ce soir pour cet événement exceptionnel et je pèse mes mots nous sommes dans les locaux de l'association mo5 on se sent très bien ici on est très très bien on est entouré de vieilles machines bien entretenues dérangé de jeux collector anciens rétro on se sent bien on est chez soi je regarde mes notes j'ai un doute mais non on a fêté les 15 ans il y a 15 ans on a fêté les 20 ans il y a 10 ans ce sont bien les 30 ans d'un overworld déjà nous fêtons ce soir les 30 ans d'un overworld alors on a une équipe autour de notre table là on va se faire plaisir ce soir vraiment se faire plaisir je commence évidemment par l'association mo5 qui nous reçoit donc on a le film juste à côté qui est qui est avec nous donc le président de l'association bonsoir bonsoir tout le monde bonsoir messieurs enchanté de vous recevoir parmi nous merci david soumet qui est derrière en coulisses qui est vice-président de mo5 voilà on a abrial d'acosta qui qui est dirigeant de digital lounge on reverra un petit peu plus tard il viendra nous rejoindre et puis et puis et puis j'ai l'équipe complète de développement d'un overworld ils sont nombreux ils sont deux alors je commence par jean-françois fretas qui a travaillé notamment sur la bande originale l'ost du jeu et les bruitages bonsoir bonsoir et puis évidemment eric chailly on ne présente plus qui est le chef d'orchestre d'un overworld donc qui fait aujourd'hui ses 30 ans félicitations eric ça va très bien je suis super content d'être là j'en reviens pas c'est vraiment les 30 ans c'est pour ça que j'ai fait mes calculs et c'est vrai que même en tant que joueur ça fait bizarre alors quelques disclaimers avant qu'on commence on va faire des petits avertissements de circonstances histoire de ne pas créer de d'angoisse on n'est pas certain de la date exacte 1 on est sur le mois de décembre sur les 30 ans pile je crois qu'il ya un petit doute sur est-ce qu'on est ce qu'on est dans le monde mais ce qui est super cool c'est que j'ai sorti mes faxes de l'étoque et des manuscrits et manuscrits a permis de lire la date de sortie de la version amiga donc a priori la version la date de sortie c'était alors date de livraison de master plutôt parce que la sortie mais en tout cas la sortie c'était en sur en décembre parce que le master ah bah ouf on est encore dessus le 21 novembre je recevais un fax du s gold qui me disait mais quand est-ce que vous allez livrer la passion on est à peu près sur les 30 ans et sur vous demandez sur des ponts sur les dates et puis l'on a du carbone et puis l'autre on risque on va pas vous cacher d'avoir des petites doses de spoiler on va certainement parler de la fin alors on s'est dit qu'un jeu qui avait quand même qui était sorti il ya quand même 10 950 jours on se dit voilà au niveau spoil il n'y avait pas trop de risques voilà si vous n'avez pas encore fait le jeu évidemment on dit pas aller le faire et puis évidemment revenez après nous voir mais on risque d'évoquer la fin du jeu c'est voilà c'est une aventure qu'il faut qu'il faut avoir fait intégralement et voilà on voulait juste vous prévenir moi je vais commencer par un petit liatus personnel voilà moi je tenais je vous mets laisser le micro je vais raconter ma vie moi je tenais à te saluer eric parce que dans ma vie de joueur en fait j'ai j'ai joué à beaucoup de tes titres en fait depuis que je joue à jeux vidéo j'ai été titres étaient omniprésents moi j'ai commencé sur amstrad donc voilà j'ai adoré me faire planter dans des illusions gore dans infernal runner évidemment j'ai adoré me faire peur avec le pacte qui était vraiment moi c'était un grand grand choc de l'ambiance j'ai ramené des trucs qui sont les versions voilà donc ils sont impeccables le pacte et alors moi le pacte c'est vraiment un touriste terrain magnifique en plus une jaquette qui est là super derrière côté jusqu'au boutiste de la jaquette moi c'est un grand souvenir de joueurs c'est pour ça que je voulais saluer parce que c'est la première fois que j'ai peur en jouant à un jeu sur donc sur amstrad dans l'occurrence c'est mon premier frisson face à un jeu d'horreur donc ça marque il m'a fallu des années avant de retrouver ce frisson dans le dos avec le projet de zéro par exemple c'est le premier jeu où j'ai voulu créer une ambiance une vraie atmosphère c'était réussi en tout cas moi c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué ensuite évidemment je suis passé sur amiga comme pas mal de gens et puis là je t'ai retrouvé je t'ai retrouvé au générique des voyageurs du temps évidemment ce point un clic que moi je vois comme un point un clic qui se pensait en cinémascope c'était cinéma en point un clic c'était fascinant sur amiga ça cassait tout et puis évidemment il ya l'ovni à nova world je pense que quand on l'a vécu à l'époque il nous a certainement fallu du temps pour assimiler ce qu'était ce jeu ce qu'il représentait moi j'étais je pense qu'il a fallu du tour pour comprendre vraiment ce qui l'amenait mais moi j'étais fasciné par les images par la dynamique de ce type et moi j'étais 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 ravi de voir le jeu vidéo était en train de peut-être assimiler des techniques du cinéma mais qu'il était aussi en train d'écrire sa grammaire et moi en tant que joueur à l'époque voilà j'étais sur amiga depuis quelques mois il y avait une sorte de fierté de se dire le jeu vidéo là il est en train de changer il est en train de passer un cap et ça il y avait une promesse de lendemain sur voilà sur du jeu d'avenir sur les années les années playstation moi je te suis là dans la presse on te voyait à los angeles sur les salons de l'eau 3 et je pense que je peux parler au nom de toute une génération de joueurs et de joueuses tu as été tu as été une icône pour nous et tu l'es toujours parce que tu représentais un jeu vidéo artistique avec un angle d'auteur et voilà moi c'est un vrai plaisir d'être là ce soir avec vous et de pouvoir échanger avec toi de pouvoir parler ce jeu qui est une date dans l'histoire du jeu vidéo donc encore une fois je tenais à préciser que c'est vraiment un plaisir voilà donc on parlait de bas du parcours d'Eric qu'on reçoit aujourd'hui pour fêter ses 30 ans d'un overworld et du coup on va enchaîner sur une petite contextualisation sur ce millésime 91 qui est quand même une très très bonne année de commencer à se plonger dans les coulisses de la réalisation d'un overworld et aussi ce qui est devenu le titre aujourd'hui comment il a évolué comment il a touché d'autres générations du coup alors cette année 91 elle est assez exceptionnelle en fait on a une actualité assez assez incroyable au cinéma on va voir terminator 2 par exemple qui est quand même une date assez incroyable le silence des agneaux double impact avec jean claude van damme c'est pas rien la famille adams islander 2 rock et tir et délicate et scène par exemple voilà parmi les grands films qui font l'actualité sur cette année 91 en musique la couleur musicale elle passe par never mind de nirvana art tomb baby de youtube un de leurs meilleurs albums mon avis use your illusion the guns and roses black album de metallica et dangerous de michael jackson tout ça ça sort dans cette même année 91 qui est quand même assez chargé en termes d'actualité alors côté jeux vidéo pareil on est sur une grande grande année un grand cru on a la super nintendo qui sort aux états unis on a sonic 2 qui sort aussi sur mega drive on a du zelda link tout se passe on a un certain street fighter 2 the world warrior c'est pas rien quand même lemmings un jeu qu'on connaît tous qu'on a tous écumé monkey island 2 le méga cd au japon et un certain vroom chez lancor donc voilà vraiment sur une une très belle année donc alors on va peut-être commencer à rentrer dans le vif du sujet eric merci d'être là avec nous ce soir évidemment le sujet principal ce sont ces 30 ans d'un overworld mais je pensais que c'était important tous ensemble qu'on revienne sur les années avant un overworld parce que plusieurs de tes titres tu as une longue carrière déjà avant un overworld et je pense qu'il ya pas mal de jeux qui peuvent expliquer aussi comment est né un overworld je pense que ton parcours assez logiquement de programmeurs de game designer aussi fait que voilà un overworld est aussi le fruit d'une d'un apprentissage passé par plusieurs plusieurs machines on commence peut-être parler très rapidement sur les premières années tu débutes sur auric donc avec des titres comme frog carnaval le sceptre nubi sa toki tes souvenirs de ses premiers jeux rapidement comment ça se passe à basse et cd des souvenirs de de codage d'expérimentation et le plaisir de réussir à concrétiser des jeux et ensuite de les faire éditer en plus oui c'était donc c'était parce que c'est un peu un challenge à l'époque mais est ce que je vais réussir à j'ai envie de créer des jeux mais ce que je vais y arriver et et donc c'est une époque de bidouillage de rencontres de de passionnés dans les clubs informatiques aussi sauvegarde les jeux sur des cassettes ouais sur des cassettes pour rappeler alors avec la sauvegarde chargement qui dure très longtemps voilà c'est une cassette audio un peu ésotérique aujourd'hui mais voilà à l'époque on stockait et on chargé nos jeux là dessus philippe en deux mots chez mo5 l'auric tu en penses quoi est ce que le bilan est bon de l'auric après toutes ces années c'est une machine un parcours un peu particulier je crois un machine anglaise ouais c'est une c'est un micro donc qui est né je crois je ne dis pas de bêtises en 83 pour le premier aurait qu'un aurait qu'un qui s'est transformé un an plus tard en 84 en aurait quatre mosques avec sa fameuse robe magnifique rouge et noir la chanson de notre jeanne notre française à nous et en fait c'est une boîte américaine anglaise qui s'appelait tanguerine et effectivement qui a fait faillite quelques années à peine plus tard je crois en 86 et qui a été racheté en partie par une société française qui s'appelait eureka en fait quand c'était plus français des britanniques ouais du coup c'est intéressant parce qu'on a récupéré d'ailleurs même dans les collections de mo5 on a beaucoup de pièces détachées qui arrivent de tanguerine angleterre quand ils ont été rachetés pour par eureka qui était en alsace ni finalement on a pu récupérer ses stocks alors eric pourquoi l'auric c'était plus accessible à ce moment là c'était en fait gamme qui était c'était ce que je connaissais de le zx 80 mais l'auric était en couleur il semblait beaucoup plus fiable que le zx 80 il était moins cher que le zx 80 et puis son successeur spirituel c'est l'amstrad cpc et c'est la machine sur laquelle tu travailles ensuite oui tu signes le pacte évidemment on en parlait le portage d'infernal runner et c'est là où tu vas commencer à travailler avec jean-françois sur le pacte sur le pacte donc sur amstrad cpc donc pourquoi tu passes sur amstrad à ce moment là c'est l'évolution c'est en fait dans le jeu vidéo c'est c'est bête mais on suit l'évolution technologique donc c'était c'était dans bas c'est le c'est dans l'aide dans cette logique de bas on veut avoir une une machine avec plus de couleurs parce que là on commence par sur auric des couleurs hyper flashy affiché très peu de couleurs simultanément sur amstrad c'est déjà un peu mieux et ouais tu avais huit couleurs je crois sur l'auric et tu passes à 16 le double waouh sur ces pc c'est ça avec une meilleure résolution les couleurs d'amstrad sont très éclatantes il est connu pour ça avec ce tube puisque l'écran est intégré tout le monde avait les mêmes couleurs il y a collaboré tous les deux sur le pacte oui en fait jean françois est passionné de musique et et donc quand j'écoutais ce que tu ce que tu faisais je me suis dit tiens ça serait chouette puisse composer quelque chose pour pour un de mes jeux donc le pacte en l'occurrence là et et donc donc après je me rappelle plus bien comment 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 ça s'est déroulé mais après la thématique du jeu bon un c'était je pense que tu avais quand même je t'avais déjà fait je t'avais fait tester le jeu et tu avais profité des ambiances dessus parce que Jean-François tu signes notamment la musique d'intro lorsqu'on lance le jeu avec cette image qui se dessine comme ça à l'écran et voilà c'est parti l'ambiance est donnée dans les premières minutes pour le pacte on va pas faire une émission pour le pacte mais c'est vrai que c'est un jeu qui m'étonnerait bien ce sont les 35 ans en fait on va faire les 35 ans du pacte du pacte voilà donc voilà c'est votre première collaboration à tous les deux avec donc la musique le jeu et puis l'intégration des deux sur un projet commun voilà musique qui a bien posé le l'univers qui arrive à la fin de la production du jeu c'est ça oui 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 d'accord d'accord ensuite tu travailles chez chip un éditeur donc où tu passes sur les machines suivantes les amigas ta restée voilà donc avant je codais je dessinais je faisais tout là je devenais je suis devenu uniquement graphiste et en tant que salarié ouais avant j'étais eu purement indépendant et tu faisais tes jeux et là c'est vrai que l'industrie change aussi de d'échelle à ce moment là c'est qu'on commence à avoir des jeux sur on commence à avoir des équipes des équipes avec et on est sur atari et amiga voilà changement de technologie et là tu t'occupes des graphismes notamment tu travailles sur tout ce qui est digitalisation je crois notamment en ce moment là tu faisais beaucoup d'utilisation de digitalisation sur les et des projets de chip qui était jeanne d'art qui est voyage au centre de la terre donc je me faisais un peu la main dans le niveau enfin niveau graphisme c'était un autre niveau qu'entre l'amstrad et la miga c'était un peu le jour et la nuit et j'étais vraiment passionné d'illustration à cette époque là je voulais enfin je souhaitais même en vivre peut-être et donc donc je me suis focalisé là dessus d'accord et donc la digitalisation ce moment te permet d'avoir une sorte de transition avant c'était un souhait éditorial en fait on te demandait de plutôt travailler sur des captures d'image réelle avant de les travailler d'accord ça permettait de gagner du temps de développement donc là tu travailles sur deux titres chez eux je crois voyage au centre de la terre et jeanne d'arc et puis et puis on arrive ensuite sur les années delphine les des années delphine software c'est important donc delphine software on rappelle castle warrior bio challenge qui font partie des premiers titres les voyageurs du temps aussi comment tu te rappelles un petit peu comment tu rejoins comment tu rejoins ben oui bah c'est à dire que bon au bout d'un an chez chip ça se passait enfin il y avait des difficultés financières donc bon donc j'ai j'ai quitté le j'ai quitté le travail chez chip et je savais pas trop ce que j'allais faire et il y a une porte opportunité chez chez delphine qui donc paul cherchait un graphiste ça serait peut-être pas mal de l'épaule on a la chance avec nous ce soir effectivement est ce que paul tu es là est ce que tu nous entends et là paul cuisset qui doit nous rejoindre pour qu'on puisse parler bonjour paul est ce que tu m'entends merci de nous rejoindre ce soir merci comment vas-tu ben très bien c'est un plaisir d'être là et puis c'est un plaisir donc on disait tu recherchais un graphiste donc sur le projet des voyageurs du temps tu peux nous rappeler un petit peu comment ça s'est passé ta rencontre avec eric en fait du coup moi j'étais j'étais auteur indépendant et j'ai signé un contrat avec avec delphine software parce que leur proposer le jeu j'avais j'avais déjà bossé avec eux sur sur bio challenge avant et puis donc c'était mon deuxième jeu pour eux et l'habitude de travailler avec avec un graphiste s'appelle denis mercier et malheureusement il est en train de passer son bac je crois du coup je me suis retrouvé un petit peu à la recherche d'un graphiste et j'ai passé un petit peu le mot autour de moi et un collègue programmeur à delphine qui était jésus martinez connaissait connaissait eric et du coup il m'a dit que je connais quelqu'un si ça t'intéresse je peux lui passer le mot etc et puis voilà puis comme ça c'est eric m'a appelé et on s'est vu assez rapidement je lui ai présenté le projet et puis je me souviens plus parce que ça remonte un bout de temps mais en tout cas ça s'est fait assez naturellement en fait et puis tout de suite oui c'est vrai que on travaillait sur un nouveau projet avec quelque chose d'assez d'assez intéressant et puis eric avec plein plein d'idées je trouve créative et très très comment dire très intéressante parce que je sais pas c'est lui qui a par exemple amener le principe de début des fenêtres de taille différente pour que on retrouve en fait la dimension et que le joueur il a l'impression de voyager à travers à travers un univers qui était cohérent des vrais changements d'échelle des vrais changements d'échelle d'un lieu à l'eau d'ailleurs je crois qu'on a quelques images qu'eric nous a ramené alors ouais si on peut les passer qui sont assez merci merci paul d'avoir précisé ça c'est vrai je me rappelle je me rappelais plus que j'avais apporté ça en tout cas je sais que c'est savoir que j'allais travailler avec l'auteur de bio challenge ça m'avait beaucoup plu parce que j'avais été impressionné techniquement par parce que ce que tu avais fait et donc je me rappelle est venu chez chez delphine et en fait ce que j'avais présenté c'était des images que j'avais fait chez chez chip et c'était beaucoup à base de digitalisation et j'avais eu un retour un peu un peu mitigé de michael sportouche qui m'avait dit ah c'est un peu juste du coup j'avais travaillé comme un fou à créer des images et c'est ces images là qui t'avait convaincu il y avait un vaisseau spatial il y avait un homme préhistorique des choses comme ça et et c'est vrai que ça ensuite ça a super super bien marché donc on était tous les deux indépendants on n'était pas salarié chez delphine quand vous étiez en extérieur et collaboré comme ça sur le projet donc là c'est marrant parce qu'on voit le début du jeu et ici on a des esquisses qui sont incroyables c'est des esquisses de l'époque de de paul alors david va vous montrer ça alors ce sont des on va sortes de script un petit peu c'est ça c'est quand c'est un script c'est quoi tu dois interpréter donc c'est des éléments c'est à la fois inscrit il ya à la fois des éléments un synopsis script et du texte et du scénario et des actions de du jeu et des images et des vignettes qui lui représente ce qui est important d'avoir dans ces images et des éléments et une forme de composition de l'image voilà voilà donc et à partir de là ça suffisait pour en fait pour pour me projeter en fait c'était à la fois très simple mais aussi très précis sur ce qu'il devait y avoir que toi tu devais réaliser derrière et c'est vrai que ce jeu d'échelle est très impressionnant quand on joue même encore aujourd'hui quand on lance le titre l'effet de passer d'un d'une pièce toute petite à l'écran et hop d'arriver en extérieur avec des champs comme ça du paysage soudainement il ya vraiment ce jeu de entre les entre les voilà les l'ampleur des 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 endroits comment s'est née paul l'idée des voyageurs du temps c'était l'idée de de faire un point and click en cinémascope c'était ça en fait c'était quelque chose de très cinématographique j'imagine ouais c'était raconter une histoire et donc on avait on avait des moyens limités mais en fait je crois qu'on a découvert un truc génial à l'époque c'est que on pouvait faire voler des vaisseaux spatiaux de 200 mille tonnes et que ça coûtait quelques pixels donc c'était cool quoi et je crois que le fait de voyager dans le temps c'était on était deux on faisait un truc qui était super simple et on était capable de faire d'envoyer le joueur en fait dans un univers que d'habitude il avait l'habitude de fréquenter que à travers le cinéma par exemple ou la lecture et c'était ouais c'était une expérience vraiment intéressante parce que fallait trouver des codes et c'était pas simple le premier jeu comment dire les premiers jeux donc forcément il ya beaucoup de défauts mais je trouve que ce petit personnage là qui se déplace à l'écran il a vraiment quelque chose de d'attachant parce que il nous représente en fait tout cet espoir qu'on avait de pouvoir faire des choses par la suite plus plus grande et plus plus riches etc quoi mais c'était un début il y avait ce terme de cinématique ce jeu s'inscrivait dans une gamme qui devait comme ça développer il y en a eu plusieurs deux jeux au sein de la gamme avec un vrai rendu cinéma cinématique je crois même que le terme de cinéma de scène cinématique venu sur ce jeu il est il est né à ce moment là j'ai cru comprendre que vraiment c'est avec les voyageurs du temps que l'idée en tout cas que le terme même s'installe oui on l'utilisait naturellement en fait c'était une contraction de cinéma animation animatique etc dynamique et du coup c'est vrai qu'à chaque fois qu'on qu'un journaliste venait nous voir et qu'on lui présentait le projet on dit bah voilà les scènes cinématiques du jeu etc c'est rentré comme ça tout doucement c'est resté et on l'utilise encore régulièrement aujourd'hui alors on sait que delphine était un petit peu particulier c'était une société qui venait de l'industrie du disque ça changeait quoi pour vous concrètement ça a changé quelque chose en termes de moyens de vision peut-être sur ensuite sur les ventes sur la façon de le concevoir le jeu c'était important ou pas du tout oui je crois quand même que ça a été relativement important en fait paul de seineville qui était le donc le patron de delphine c'est quelqu'un qui compose et donc c'est quelqu'un qui fait confiance aux auteurs parce que lui-même est un auteur je crois que ça a sacré aussi toute la dynamique qui avait autour de delphine on a souvent recherché justement des 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 projets qui étaient des projets d'auteurs et eric il ya eu frédéric reynal aussi qui a qui a fait partie de l'aventure en fait c'était assez caractéristique et il avait il avait ce ce côté comment dire un peu comme un mécène qui 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 veut pousser les auteurs et faire de beaux projets donc tout ça ça se traduit aussi par pas mal de choses on le fait d'avoir aussi le une société qui qui produit du disque ça nous a beaucoup servi en termes de musique en tout cas de pour delphine puisque par exemple les voyageurs du temps a été composé par jean baudelot qui était l'un des musiciens de pensée pour lui d'ailleurs nous a quitté il pas très longtemps oui c'est vrai que les musiques faisaient vraiment partie du univers du jeu ouais et c'était vraiment oui c'était c'était vraiment pour nous quelque chose de de très important de d'allier à la fois l'image le son et c'est de proposer une expérience vraiment entre entre guillemets cinématique complètement ouais j'imagine alors ce soir on se réunit on se réunit tous pour parler d'un overworld de cet anniversaire moi j'ai la sensation qu'en 91 on sent qu'il y a une envie d'un certain jeu vidéo d'aller vers de la 3d d'aller quand on revoit ton croisière pour un cadavre pareil tu utilises la 3d vectorielle pour utiliser comme ça la perspective pour jouer avec des effets comme ça de de avec les fonds de ton point un clic est ce qu'il y avait vraiment une envie à ce moment là d'aller vers la 3d ce qui avait c'était une volonté j'imagine partager d'aller vers de la représentation de cette volume à l'écran c'était quelque chose qui qui paraissait il fallait y aller il y avait une tendance à aller aller dans cette direction on cherchait peut-être un peu plus de un peu plus de réalisme et il y avait des jeux des jeux en full 3d il y en avait et et à chaque à chaque itération à chaque génération ça s'améliorait entre battle zone en salle d'arcade et des jeux comme je sais plus virus sur la corne à l'origine ouais ouais il y avait un appel vers vers ça et qui va infuser du coup le genre narratif que ce soit le point un clic ou le jeu d'action aventure en tout cas il ya une on sent vraiment que ce sont dans une époque où on va vers ça ouais en fait on y a la la perspective la mise en perspective de l'image qui prend de plus en plus de deux places parce qu'au début du jeu vidéo c'était surtout c'est sur un plan 2d et ça s'est ouvert donc même sans avoir de la 3d temps réel il y avait une ouverture vers la vers la profondeur le placement de caméra ne serait-ce que sur le paysage les angles de vision un peu différent et qui permettait de mieux composer avec l'image parce qu'en fait là vous ne travaillez pas ensemble paul et eric sur vos jeux respectifs qui sortent à 91 vous avez un même élan vers cette représentation de 3d d'aller vers du vectoriel il y avait un élan vers vers la cinématographie ouais c'est ça se rapprocher des codes du cinéma et paul sur croisière pour un cadavre du coup c'est vraiment la sensation que tu avais aussi du coup c'était une démarche un peu naturelle parce qu'en fait déjà quand dans les voyageurs du temps il ya une profondeur il faut déjà se promener en premier plan avant plan arrière et le fait de pouvoir agrandir le personnage ça donnait plus ça nous permettait de maîtriser l'espace encore mieux donc effectivement c'était cette recherche puis on a toujours été fans je pense de narration et donc tout ce qui pouvait servir la narration était important quoi oui complètement alors évidemment vous avez en commun tous les deux les voyageurs du temps qu'un titre qui nous a tous marqué qui était très emblématique de son époque on a eu d'un côté un overworld on a eu d'un autre côté flashback est ce qu'on peut estimer qu'ils sont tous les deux des descendants d'une certaine manière chacun à sa manière des voyageurs du temps j'imagine que chacun de ces deux titres qui sont différents on a rapproché souvent mais qui sont fondamentalement différents se posent comme des héritiers je pense que vous en pensez tous les deux ben alors ouais je trouve que l'héritage il ya un héritage enfin il ya une racine mais elle est elle prend corps sur le fait que c'était finalement notre premier pour chacun de nous c'était notre premier succès à l'international et du coup ça nous a donné des ailes pour aller plus loin les moyens ouais et voilà là c'est ça c'est que les grâce aux voyageurs du temps j'ai pu créer another world pendant presque deux ans sans me soucier de quoi que ce soit financièrement et d'avoir l'esprit tranquille je me dis ok parce que avant avant les voyageurs du temps sur les mes premiers jeux à 8 bits amstrad c'était je me disais mais si j'étais pas chez mes parents comment je ferais tout et là enfin je me dis ok je suis capable de devenir autonome et paul de ton côté flashback et les voyageurs du temps j'imagine qu'il ya pareil un héritage sur la façon de raconter une histoire mais aussi parce que tous les deux vous vous écartez à ce moment là du point un clic est ce que est ce que c'est un genre qu'il faut quitter parce qu'il faut plus de dynamisme il faut de l'action comment paul de ton côté comment tu pourquoi tu décides tu vas plus vers la console aussi peut-être à ce moment là oui c'est là pour le coup c'était une opportunité on est proposé on nous a proposé de travailler sur mega drive et donc forcément il fallait changer la narration et intégrer en fait le gameplay de manière différente on n'est plus souris on pouvait on n'est plus menu etc donc donc il fallait inventer de nouveaux codes pour ces plateformes là et à chaque fois qu'il ya un changement de plateforme on sait que il ya des évolutions qui se font sur le sur la manière dont on construit les jeux et là c'était vraiment caractéristique donc effectivement c'est un héritage parce que on voulait toujours j'avais toujours envie de faire de la narration et raconter une histoire donc du coup tout ce qu'on a appris avec les jeux d'aventure on l'a on a essayé de les transposer dans flashback et dans les projets des projets suivants donc c'est effectivement un héritage naturel et au niveau graphique en ce qui me concerne pardon je sais pas je t'ai coupé pas non mais en fait et la transformation était logique est liée dictée un petit peu par le marché par les par les technologies qui existaient quoi d'accord oui au niveau graphique les voyages du temps ça m'a vraiment permis de d'enfoncer le clou c'est à dire que si on compare ce que j'avais fait avant et sur les voyageurs du temps c'est vraiment à une étape charnière qui m'a donné hyper confiance sur la suite au niveau au niveau graphique ou quand j'ai attaqué un other world je savais que le l'enjeu il n'était pas sur le sur le graphisme je savais que j'en étais capable mais sur le reste que je n'avais pas repris depuis longtemps donc c'est bon les années sont passées cette question de pixel hunting pourquoi cette recherche de de petits objets tout ça est ce que c'était une volonté de notre part c'était pour la durée de vie ou c'était pour qu'on scrute ces petits décors dans le en détail comment ça s'est passé la logique initiale c'est à dire de préserver en fait l'échelle et donc on est effectivement on n'a pas à l'époque on s'est pas vraiment rendu compte des défauts que ça pouvait ça pouvait entraîner mais mais c'était la logique de se dire si si je suis à une certaine échelle mon objet il est tout petit il est tout petit les objets soient à petit c'est aussi quand on est dans un endroit on pouvait pas descendre en dessous d'un pixel alors donc on a mis un petit peu un petit peu compliqué on a une remarque très intéressante sur le chat berger becky et récolme à amuse de one who ported another world to the super ness yes intéressant je sais pas si le pseudo c'est un pseudo je sais pas si oui ah ça te parle très bien d'accord peut-être une question subsidiaire je profite de vous avoir tous les deux est ce qu'on peut estimer que un overworld et flashback se passe dans le même univers ou pas pas dit les univers sont assez différents non mais non mais il y en a qui était plus juste fin alors je crois que c'est pareil on est sur la sf dans les deux cas la sf dans la même catégorie mais pas même univers bah oui il y en a un qui est beaucoup plus futuriste et et l'autre il est plus dans wade enfin c'était pour moi c'est assez différent clairement je sais pas paul ce que tu en penses oui je pense qu'on est on est vraiment dans deux univers différents et de démarche un petit peu différente même si ça il ya peut-être les mêmes origines et les mêmes envies etc mais c'est c'est resté oui c'est clair que ça vient s'ancrer dans une culture sf commune quelque part c'est clair avec des voilà des films partagés des j'imagine des romans enfin voilà pas mal de choses qui sont qui sont en commun ok paul bah on te remercie je sais pas si vous avez oui bah merci beaucoup paul c'est super que tu sois merci à bientôt et puis encore bravo bah pour un endroit merci salut merci beaucoup paul on t'embrasse à bientôt paul merci à bientôt alors j'avais juste une question de ça on enchaîne on parlait justement de flashback on parle beaucoup à l'époque de cette catégorie du cinématique plateformer dans lequel on inscrit évidemment un overworld Eric t'en penses quoi de ce terme de je sais pas je l'ai découvert cette année alors non mais c'est relativement récent de dire cinématique plateformer c'est venu sur le temps c'est ce que c'est que je vois bien c'est que ça te donne oui oui après je n'ai pas du genre à coller des étiquettes ici et là donc mais ça me gêne pas on va continuer on va continuer sur peut-être le contexte de l'époque Eric sur la manière dont le projet an overworld se dessine peu à peu comment on connaît alors je sais que tu es marqué à l'époque par un certain dragon's laire voilà c'est un jeu d'arcade très impressionnant visuellement alors en termes de gameplay ouais en fait c'est pas par le gameplay que j'ai été marqué je me doute ah bon c'est passé par le le visuel visuel et tu vois la version arcade ou tu vois alors en arcade j'avais été impressionné ils sont sur laser disque voilà avec les animations du studio de donne bluff mais sur amigas qui m'avait vraiment impressionné c'était que techniquement ils avaient réussi à avoir des animations les mêmes animations qu'on avait sur le vidéo disque en pixels bien sûr et c'est des personnages énormes qui occupaient tout l'écran et je me suis dit mais comment ils font pour avoir tout ça en mémoire c'est juste incroyable il y avait plein de disquettes et là je me suis dit bon ok mais en fait ça pourrait être des polygones ça pourrait ça ne l'est pas mais ça pourrait en fait ça streamait sur disquettes les images donc c'était le lecteur de disquettes il n'arrêtait pas c'est du streaming de données en fait quasiment c'est ça c'est du streaming depuis la disquette tu décompresses en live les images boum 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 tu l'as animé à partir de la disquette c'était donc c'était pas du polygone voilà je me suis dit mais il y a une piste à utiliser des polygones vectoriels pour créer de la 2d c'était vraiment le donc j'aurais peut-être pas eu l'idée si je n'avais pas vu la version amiga de dragon slayer c'est vrai qu'on a une période dans ces années 88 89 ça avance on sent que les nouvelles technologies arrivent on parle de plus en plus de CD-ROM Philippe je sais pas ce que tu en penses mais on commence vraiment à avoir des perspectives d'avenir sur sur du ce qui va être possible visuellement enfin il y a énormément de promesses à ce moment il y a une espèce on sent l'articulation qui est de passer du jeu ancien en 2d sur les plateformes 8 etc donc évidemment qui était évidemment limité par nature et là entre l'avènement des cartes vidéo avec des milliers de couleurs avec les cartes son qui peuvent émettre des belles mélodies c'est quand même une grande avancée n'est ce pas Jean-François de belle musique et l'avènement du CD-ROM qui arrive derrière des processeurs très puissants qui vont permettre aussi de décompriser et d'animer des images plein écran tout se bouscule au portillon en fait dans les années 90 tu vois on passe vraiment d'une étape où c'était du bon qu'amélioré et finalement sur quelque chose qui va permettre finalement de développer pour les gens comme Eric Paul etc des jeux vidéo qui vont vraiment bousculer les habitudes des joueurs de l'époque et ça c'est extraordinaire et nous on était bah Patrick on l'a dit on était dedans et ça nous ça nous écarte enfin on a les yeux qui écarquillent en disant mais waouh dans quoi on est en train de rentrer quoi c'est ça qui était ouf à l'époque il y a des vrais changements de technologie et des perspectives comme ça qui avancent alors avant d'attaquer la production même d'Annover World on a un petit quiz qu'on a mis en place on a quelques questions à poser donc aux personnes qui nous suivent première question vous pouvez nous répondre donc sur le chat en quelle année Annover World est-il entré au musée MoMA ? on va continuer donc on attaque la création d'Annover World donc le chantier commence vers 1989 Eric tu peux nous donner plus de précisions ? alors précisément le premier test de routine de Polygon je l'avais codé sur Atari ST en je pense que c'était en août 89 tu commences sur Atari ST ouais c'est intéressant c'est amusant ça semble bizarre mais alors pourquoi sur Atari ST parce que j'avais un logiciel pour en fait pour compiler du code 68000 qui s'appelait DevPack mais qui tournait aussi sur Amiga donc et en fait donc j'ai codé ça sur Atari ST parce que c'était partie aussi d'une idée d'implémentation en assembleur où je ne me rappelle plus des instructions mais j'utilisais des... il y a un Atari là ah bah oui pas n'importe quel Atari attention l'Atari ont amené leur propre machine attention ce sont des pièces de collection donc on a l'Atari ST de Jean-François Frétas et qui a été réparé par l'association Amos 5 voilà ça c'est mon Amiga de l'Amiga c'est mon Amiga de l'époque le vrai Amiga le seul unique c'est là-dessus que j'ai codé Another World bah ouais c'est vrai je trouve que c'est une belle image étant l'Atari est passé entre nos mains expertes pour le restaurer peut-être qu'on pourrait faire la même chose pour le porto d'Amiga Eric ça c'est chouette on parle quand même d'une guerre tranchée qui couvre depuis des décennies et puis de vouloir rassembler tous les deux chacun un ST un Amiga je trouve ça un beau message de paix entre ces deux machines en fait l'Amiga était quand même mieux pour alors déjà d'un point de vue niveau graphisme c'était mieux il y avait plusieurs couleurs mais au final le jeu est quand même en 16 couleurs Another World en 16 couleurs et ce qui était très important c'est qu'il y avait des interactions entre le GFA basique et du code assembleur que je pouvais faire beaucoup plus facilement sur Amiga et il était vraiment multitâche l'Amiga pour avoir une bonne équipe du PC je crois qu'on a une réponse je crois que c'est bon il faudrait donner la réponse on m'a fait signe que la réponse était tombée tu m'excluses Eric on a eu la date donc l'année 2012 l'entrée au musée voilà Omomar 2012 acquisition de la de la licence entre guillemets c'est pareil Excellent pardon Eric tu nous disais donc multitâche voilà voilà donc du coup je suis passé sur l'Amiga jusqu'à la fin du développement et tu restais dessus à deux ans c'est ça ? deux ans de travaux voilà oui quasiment oui déjà deux ans en fait c'était exactement deux ans d'accord d'accord et plus parce qu'après il y a le développement à continuer après la sortie Amiga oui parce que vous avez ramené chacun vos machines donc toi tu travailles sur Amiga et Jean-François toi tu restes sur le ST pour tout ce qui est musique tu vas travailler sur ton ST pendant tout le projet d'Award World alors j'ai enregistré la musique pas les bruitages d'accord les bruitages Eric a commencé avec ça bruitages donc digitalisés à partir de sources voilà et ensuite sur les versions ultérieures on a fait des bruitages un peu plus poussés sur l'Atari j'ai enregistré, j'ai rentré les notes en fait dans un séquenceur d'accord pour que ça soit après que ça soit joué par des synthés sur les autres machines évidemment donc finalement c'est hier Amiga ST vous êtes passé au-dessus vous avez fait lancer ce projet ensemble sur vos deux machines alors évidemment on peut pas parler d'un overworld sans évoquer le cinéma parce que le jeu transpire d'une volonté de mise en scène cinématographique peut-être Eric pour commencer est-ce que tu avais des envies de films des exemples de films qui t'avaient marqué à l'époque que tu avais comme ça dans la tête quand tu as lancé la production ouais alors il y a un film qui m'avait marqué gamin quand j'avais une dizaine d'années c'est Star Wars du coup c'était une espèce de gamin j'étais obsédé par ce film mais vraiment je cherchais à bricoler je prenais n'importe quoi des jouets pour essayer de re bricoler les robots et donc ça transpirait dans Another World notamment sur le pistolet laser ça clairement mais voilà après il y a d'autres influences pas mal la bande dessinée et l'illustration fantastique en bande dessinée donc Richard Corben les bandes dessinées de Richard Corben ont une influence assez forte notamment sa bande dessinée Den voilà où il y a un terrain qui est projeté dans une dimension parallèle mais bon c'est pas du tout le même gabarit le gars il est super costaud et il est à poil et super costaud et tu t'es nourri comme ça de plusieurs infos c'était ton paysage culturel à toi c'était les films que tu appréciais qui faisaient partie de ton imaginaire les BD que tu aimais beaucoup oui tout l'univers SF imaginaire j'étais assez plongé là dedans tout ça tu l'as en tête tout de suite dès que tu lances le projet tu as déjà tous ces référents qui sont là et qui vont l'envoler alors ça fait partie de ma culture SF mais après l'influence elle s'est développée petit à petit par exemple Dragon Ball donc l'anime Dragon Ball a eu une influence mais quand j'ai commencé la création de Another World je me suis pas dit tiens allez je vais faire un truc à la Dragon Ball en fait il y a des éléments qui viennent en fait il y a les influences on va dire qui transpirent mais on n'arrive pas à mettre le doigt précisément sur quelque chose et puis il y a des éléments tellement évidents par exemple le kamehame dans Dragon Ball c'est le gros pouvoir le gros tir sur du pistolet de Another World et pareil il y a un film de John Carpenter qui s'appelle Invasion Los Angeles donc il y a un plan dans le film où on voit donc il y a le héros qui avance vers la caméra contre la caméra et quand le héros est contre la caméra on repasse sur un autre plan où la caméra est contre le dos et ça donc le plan de l'introduction ça vient directement de ce film d'accord donc tu as intégré comme ça toutes tes influences différentes et puis on sait que pour travailler sur ce projet assez dantesque on rappelle tu te lances dedans on va dire en solo je pense qu'au début tu ne sais pas que ça va durer deux ans tu n'as pas une vision sur combien ça va durer on pense toujours que ça sera plus court voilà et puis bon après l'évolution fait que c'est comme ça tu vas notamment utiliser le procédé de la rotoscopie alors qui vient aussi je crois d'influence parce que je crois que tu es assez fan des films de Ralph Bakshi oui oui qui utilisent ce procédé alors je ne me rappelle plus je pense que c'est sur effectivement ça doit être sur les animes de Bakshi que j'ai pris vraiment connaissance de ce procédé Walt Disney a aussi utilisé mais en tout cas c'est un ancien procédé que le jeu vidéo va reprendre en main va réutiliser pendant ces années là et toi tu t'en empare en fait tu vas vraiment l'utiliser pour servir cette vision cinématographique que tu as du jeu il y a une conjonction avec cette possibilité de connecter un Genlock ça aussi c'était un élément qui m'a bien convaincu à passer sur Amiga alors un Genlock Philippe ? on va racheter un petit peu je me rempruche un peu de temps pour parler c'est un boîtier externe périphérique que de connecter à Amiga qui permet de synchroniser l'image générée par Amiga avec un signal vidéo externe donc en gros tu peux surimposer à partir d'un signal vidéo certainement composite j'imagine à l'époque d'une VHS ou une caméra tu peux surimposer l'image de l'ordinateur et ça te permet aussi de faire du calque dans la vidéo et ce que tu veux dessiner sur l'ordinateur c'est ça l'avantage oui c'est ça et donc j'avais un magnétoscope j'avais acheté un magnétoscope digital qui en fait numérisait l'image qu'on faisait pause ce qui fait que ça ne frétillait plus du tout et ça me donnait suffisamment de temps pour calquer les images par images donc là on a quelques objets on a des objets et puis on a des séquences suivantes ce n'est pas quelques objets authentiques de l'époque de la réalisation d'un overworld qui ont servi donc à ces séquences de retour et c'est vraiment les... ce sont les vrais objets c'est la fameuse Ferrari est-ce que tu l'avais déjà ? est-ce que tu l'as acheté pour tout ? je l'ai acheté pour il fallait que je trouve un modèle qui soit assez gros pour que au niveau de la caméra il y ait suffisamment de netteté et je l'ai pris noir en fait je n'avais pas du tout l'intention d'acheter une Ferrari c'était juste que je suis arrivé dans le magasin de jouets je me suis dit ah tiens elle a une belle silhouette cette voiture et surtout elle a été noire et c'était très important parce que comme il y avait assez peu de couleurs sur Amiga, Atari donc j'avais que 16 couleurs peut-être que ce soit du noir uni et pour les polygones c'était très important aussi d'avoir des aplats une voiture noire la nuit tu t'occupes, tu crées juste la silhouette c'était parfait donc voilà pourquoi cette marque en particulier ? c'est comme ça ? c'est joli la forme c'est ça la forme alors ça m'a plu alors tu as d'autres objets qui ont servi à des séquences cultes du jeu en rotoscopie je pense notamment à la séquence du pistolet quand le lion attrape son pistolet on va peut-être passer la séquence du pistolet et je vais montrer alors je vais peut-être montrer l'objet d'abord alors tu t'étais organisé tu avais créé un petit studio comment tu avais fait en fait tu avais organisé un endroit où tu pouvais oui j'avais un super studio c'était ma chambre la chambre voilà donc ça c'est le pistolet d'origine en mousse et donc la mousse était rose au départ c'est un peu jauni je crois que je vous le confie pour le restaurer et voilà donc je l'ai toujours gardé et on va peut-être envoyer la séquence vidéo voilà qu'on voit en action voilà voilà qu'on voit en action voilà voilà où tu attrapes le elle était 19h09 donc je faisais pas mal d'essais voilà plusieurs essais pour capter le bon mouvement ah oui et puis il y a eu plusieurs prises là j'en ai une et on va regarder la balle de la séquence finale c'était quoi l'idée en fait avec ces micro séquences comme ça qui s'inscrivent en pleine action alors c'est ce que j'appellerais des ponctuations cinématographiques ou cinématiques c'est à dire que c'est pas une séquence cinématique où on raconte une histoire mais c'est là pour soutenir un événement gameplay ou un événement de narration là le pistolet il est tout petit dans le jeu quand on sort de la cage on voit un machin qui clignote finalement c'est le même on a deviné que c'est un pistolet parce que le garde l'a perdu mais on connaît on a pas bien son apparence en voyant ce point là en fait un ça met l'accent dessus donc le pistolet est important deux ça montre la forme du pistolet c'est le seul moment du jeu où on voit cette forme et cette forme là après reste dans l'esprit du joueur c'est à dire que pendant tout le jeu quand il verra Lester avec son pistolet de peut-être 8 pixels de long il imaginera cet objet là donc ça participe à construire cette mosaïque d'univers dans la tête du fouet avec une économie aussi de stockage c'était la hantise je crois à l'époque pour les développeurs c'était d'avoir des jeux qui tiennent pas trop de place parce qu'on était sur de la disquette avec très peu de capacité de stockage je crois que l'introduction mythique elle tient sur quelques kilos elle est très très compressée c'est ça elle est vraiment sur quelques ah oui oui je crois qu'elle tient sur 64 kilos c'est ça c'est économique en plus en terme de voilà de stockage de données et je relisais les fax de l'époque parce que j'ai quelques fax de l'époque et il y avait une des questions c'était mais combien ça prend quelle place les écrans les écrans du jeu enfin je dis mais il n'y a pas en fait il n'y a pas un fichier par écran il y a un fichier pour tout un niveau et en gros le fichier pour tout un niveau en toute la partie vectorielle c'était l'équivalent d'un bitmap normal parce qu'en fait ce ne sont que des coordonnées en fait oui c'est ça de vecteurs de polygones qui ordonne à l'ordinateur d'afficher calculer tout voilà ça se fait de façon très le dernier objet qui a servi rotoscoping c'est la canette il y a la date de je la bouche pour pas qu'on voit la marque non mais c'est pas grave on s'en fout oui il y a la date on l'a vu tout à l'heure il y a la date il faut la voir avant combien ? voilà donc c'est c'est vraiment l'objet de l'époque voilà qu'on voit dans l'introduction la fameuse introduction parce que le héros est devant son son ordinateur et que tout se prépare à arriver voilà il y a la séquence vidéo avec cette canette d'ailleurs oui c'est intéressant que ça plongeait aussi dans une forme de quotidien c'est vrai que c'est intro on voit un personnage qui arrive avec une voiture bah non ah justement mais bon il y avait une voiture mais il ouvrait sa canette et après il partait dans un monde complètement différent et c'est vrai qu'il y avait ce côté quelque chose de très concret de très quotidien puis d'un seul coup on partait sur sur autre chose et oui on voit l'animation à l'écran c'est vrai que c'est avec encore une fois une économie moi j'ai une question j'ai jamais osé de poser pourquoi la canette ? euh parce que ça pour le pistolet j'ai bien compris ce que ça apportait au jeu c'était très clair et la canette qu'est-ce que ça apporte au jeu ? alors je vais pas répondre en tant que moi il y a 30 ans parce que j'ai oublié pourquoi ce choix mais par contre par contre je vais répondre là bah c'est ça apporte ça dit que quelque part c'est quelque part c'est une sorte de routine pour cette personne oui c'est ça il est dans le quotidien donc voilà il lance son expérimentation tout va baigner je me prends un petit coup de on sait pas ce qu'il y a dans la canette mais voilà c'était un moment du quotidien non parce qu'il a fallu faire le bruitage quand même c'est bien moins simple qu'on pense il suffit pas d'ouvrir une canette ah bon alors c'est quoi du coup ? c'est quoi le bruitage ? si si on l'a fait mais c'est compliqué il faut mettre le micro très très proche parce que le bruit est pas aussi fort que qu'on l'entend et donc on a gâché une dizaine de canettes elle a bien sûr la bière alors c'est vrai que la rotoscopie elle fait partie intégrante de l'expérience en overworld c'est quelque chose évidemment qui imprime la rétine quand on voit le jeu mais aussi paradoxalement cette interface très épurée en fait du jeu c'est vrai qu'on est lancé dans la partie quand on arrive dans cet autre monde on est dans un jeu vidéo mais qui finalement efface un peu les codes habituels on n'a pas de score on n'a pas d'inventaire etc c'est là où on s'écarte complètement bah aussi bien du jeu d'action classique que du point and click dont on parlait tout à l'heure on est sur quelque chose d'épuré sans compteur etc je crois que tu voulais Eric laisser le pur ressenti du joueur tu voulais que le joueur ait vraiment un ressenti pur sans être parasité par il y a un maximum de connexion entre l'univers et le joueur et c'était un choix cinématographique là encore quand on visionne un film il n'y a pas des éléments qui viennent s'ajouter après il y a des films qui jouent avec des éléments d'interface ça arrive ça mais c'est vrai que ouais c'est un choix d'immersion mais il y avait je crois pas qu'il y avait d'autres projets qui aient fait ça est-ce que tu as eu des doutes là-dessus ? est-ce que tu t'es dit à un moment ça peut être un problème pour les joueurs qui sont habitués à avoir leurs indicateurs etc est-ce que c'était quelque chose qui t'a fait hésiter ? alors oui enfin là où j'ai eu un doute c'est par rapport à l'arme le fait que on puisse perdre de l'énergie et il y a une petite diode qui clignote qui dit oh là là on va bientôt être en manque et on peut vraiment tomber en rade au début du jeu mais finalement je me suis dit oh là là mais non on va pas trop orienter le gameplay là-dessus parce que ça va être trop frustrant et du coup ça fait partie de l'univers on peut tomber en rade d'énergie sur le premier niveau dans la prison mais après il y a toujours moyen de le recharger trop facile du coup tu as complètement écarté les indicateurs classiques c'est quelque chose de très dynamique on pose la question est-ce que le jeu s'est bien vendu à l'étranger ? oui oui ça s'est bien vendu alors j'ai du mal à dire les chiffres en tout cas il y a eu un super accueil critique ça c'est évident et j'ai retrouvé un fax pour la justement pour la version super nintendo snes il y a eu 70 000 exemplaires qui ont été shippés enfin commercialisés le premier jet de production du coup en novembre non en décembre 92 donc c'est déjà la deuxième valse de version en fait ok une petite question quiz j'en ai quelques unes de côté on revient sur la question de l'introduction combien de temps dure l'introduction du jeu exactement ? voilà c'est une question que l'on pose si vous pouvez répondre sur cette fameuse introduction mémorable on voit ce chercheur qui rentre dans son labo on va regarder si quelqu'un trouve exactement cette durée de l'introduction il faut peut-être rebondir sur le rythme du jeu c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment dans une dynamique filmique la réponse est arrivée ? ah bah oui alors la réponse elle est 2 minutes 40 voilà donc pardon on disait donc la dynamique du jeu il a un rythme très particulier avec ses ponctuations tu m'avais dit une fois que c'était presque un jeu musical c'est vrai que le gameplay est très exigeant en fait il demande vraiment d'être continuellement le joueur est finalement continuellement sous pression en fait pendant le jeu même s'il n'y a pas vraiment de game over est-ce que c'est quelque chose que tu as travaillé d'une certaine manière ce côté rythme, ce côté presque musical tu m'en avais parlé une fois ? oui alors justement cette dimension rythmique j'en ai pris conscience dès le début de la création j'ai pris conscience de ça pleinement par un événement de la vie réelle qu'on a vécu ensemble d'ailleurs on était dans les Pyrénées, on s'était pris un orage monstrueux et on était hyper trempé et on s'est rabattu dans un hôtel et il y a eu cette différence, ce contraste entre cet événement imprévu et puis ce moment salvateur génial alors que c'était assez banal finalement l'hôtel n'avait rien d'extraordinaire mais je me suis dit jouer avec des contrastes comme ça ce serait vachement chouette alors que dans les films ça n'arrête pas mais le fait de l'avoir vécu quelque chose de réel et de très concret et ça je l'ai projeté sur je voulais travailler la surprise en Otherworld dès le premier niveau même dès l'intro dans l'autre monde c'était que ça jouer avec des événements surprenants pourquoi sous l'eau au début je m'étais dit tiens on pourrait faire apparaître quand il se téléporte dans le ciel mais quelque chose d'encore plus surprenant ce serait sous l'eau donc paf dans un bassin c'est vrai que dès le début très surprenant dès le début le joueur est... enfin il n'est pas aménagé le joueur en fait il est tout le temps en stress, on doit faire attention tout le temps il y a beaucoup de die and we try mais en fait on a tout le temps envie d'avancer en fait on a envie de savoir ce qui va se passer dans l'écran suivant donc ça j'imagine que c'est un dosage bien particulier voilà donc il y a une échelle rythmique sur un niveau et puis en avançant dans la création du jeu puisque c'est quand même une improvisation je ne savais pas comment ça allait se finir quand je suis arrivé au milieu du jeu je me suis posé la question mais comment je vais le finir et comment maintenant par rapport à tout ce que j'ai déjà construit comment je vais construire comment je vais structurer la rythmique globale et c'est pour ça qu'il y a l'arène en fait après toute la séquence de la cité qui était assez longue qui au niveau gameplay ça commençait à être il y avait des puzzles un peu plus complexes il y a un moment de relâchement et de libération totale je me dis ok une arène et là on va renverser on va complètement renverser la position c'est le joueur qui va être hyper puissant mais de façon débridée donc il appuie sur n'importe quel bouton il y a des tirs qui partent dans tous les sens des missiles qui tombent dans la poule enfin bref gros lâchage mais ça en maîtrise aussi en même temps il y a jamais finalement le joueur n'a pas de contrôle encore une fois il n'a pas de contrôle et il a emmené et voilà donc et ça c'est donc c'était le propulseur vers la fin du jeu c'est vrai que le développement c'est vraiment important de le bien comprendre que ce développement a été chronologique c'est à dire que tu as développé l'introduction puis tu as conçu le jeu comme ça pendant de la même façon que nous on le parcourt en jouant en fait crée comme ça de façon alors je pense qu'aujourd'hui c'est pas forcément dans les méthodes habituelles parce qu'on travaille plutôt par tronçon toi tu l'as vraiment développé du début à la fin ce qui fait que finalement toutes ces questions de rythmiques tu les as gérées en flux tendu pendant le développement en fait ça s'est fait en elles sont apparues tu t'es posé ces questions pendant l'écriture même c'est ça c'est une forme d'improvisation c'est presque du développement automatique quasiment où tu travailles comme ça sur la matière du jeu au fil du temps oui il y a beaucoup d'idées qui sont apparues en les créant, en les faisant est-ce qu'il peut être un peu stressant quoi de ne pas savoir où allait le jeu finalement ce que tu travaillais oui c'est vrai que c'est assez bizarre comme c'est une démarche créative qui il y a pas mal de créatifs qui bossent comme ça mais pourquoi je suis parti dans cette direction là parce que j'avais aucun référentiel la méthode tu savais pas trop comment enfin le processus créatif j'avais rien lu sur des processus créatifs sur le réalisateur qui va bosser comme ci ou comme ça donc tu l'as travaillé à ta manière en fait comme tu le sentais de façon naturelle possible c'était un problème d'inspiration je n'arrivais pas à avoir l'inspiration d'écrire une histoire du début jusqu'à la fin comme ça alors que par exemple pour d'autres projets c'était plus le cas sur mes premiers projets une phase d'écriture qui était plutôt globale d'entrée de jeu donc ouais c'était une chouette découverte ce processus donc c'est intéressant parce que cette tension continue qu'on a en tant que joueur finalement j'imagine qu'elle fait écho à toi même ce que tu vivais à l'époque dans ce développement comme ça organique sur la durée oui oui ça c'est avec le recul c'est assez clair sur le moment avec toute la courbe qu'on connaît sur le personnage la fin de l'aventure où il est plus fatigué qu'au début on va dire j'imagine que tout ça il reflète finalement ton état aussi à toi en tant que créateur ça serait peut-être sympa de montrer il y a une photo qui a été prise chez Delphine Software en 90 donc j'étais passé chez Delphine parce que bon pour dire bonjour voilà et donc c'est avec l'équipe de l'équipe qui était donc il y avait Jésus Martinez Emmanuel Lecauze et Philippe Chastel c'est Philippe Chastel qui m'avait donné cette photo et voilà donc et Erika oui au centre Erika voilà et donc en fait c'est c'est ouais je fais hyper jeune en fait donc là c'est en 90 on en parlait un petit peu avant l'émission c'est vers 90 donc tu es déjà sur le projet tu travailles sur un overworld et je travaillais chez moi je fais du visite des collègues c'est un document et effectivement on sent que voilà quand tu as fini An Overworld ce jeu t'a changé aussi t'as cette production aussi t'as fait grandir j'imagine en deux ans de production j'imagine bien alors je crois qu'on a Romain Tisserand qui doit ah voilà oui bonjour bonsoir salut Romain bah ravi de t'accueillir chez nous bienvenue merci bah comme tu le vois on parle d'An Overworld pour les 30 ans bienvenue dans ton félicitations Eric pour les 30 ans du jeu et puis bah bah merci je suis content de te voir ouais moi aussi alors on te on est ravi de t'accueillir parce que en fait tu as travaillé du temps de bah lorsque tu étais chez Dotemu sur les portages d'An Overworld notamment sur iOS sur mobile et on bah on voulait savoir un petit peu comment comment ça se passe quand on travaille sur un titre comme ça comment comment on aborde la question du de l'adaptation sur une autre plateforme comme le mobile exactement alors c'est effectivement un des un des premiers gros projets de Dotemu là dessus je crois que je ne peux que remercier Abrial qui nous avait en relation avec Eric pour alors ça remonte à maintenant 10 ans donc on parlait on parlait quand même de l'iPhone 3GS et d'Android 2.3 donc on avait voilà bah oui donc on n'était pas spécialement inquiets sur les problématiques de performance ou autres maintenant on savait qu'il fallait atteindre un niveau de qualité important vis-à-vis de du calibre calibre du jeu des attentes d'Eric et des attentes des joueurs et alors on a eu la chance d'avoir Eric qui est venu travailler avec nous puisque c'est c'est moi-même et Thomas Balitou qui d'ailleurs est toujours chez Dotemu qui ont effectué les portages d'abord sur iOS ensuite sur Android donc on a eu la chance de travailler avec Eric dans dans nos bureaux pendant plusieurs au moins plusieurs semaines si je me souviens bien est-ce que tu pardon et toi tu connaissais le jeu est-ce que tu étais un joueur d'un overworld ou est-ce que tu l'as découvert ? bah oui 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 bon moi je je connaissais je connaissais le jeu puisque j'avais pas eu la chance d'avoir d'Atari ou d'Amiga avant avant les années 2000 mais je l'avais découvert à ce moment-là je l'avais déjà connu par la presse comme tout le monde en 91 puis ensuite avec la réédition la réédition PC donc oui je connaissais je connaissais déjà le jeu et effectivement dès le début on avait conscience que au-delà de la faisabilité technique il allait avoir toute la question de la problématique de comment on joue à un overworld sur un téléphone voilà ouais parce que ce qui est pas parce que ce qui est un jeu exigeant en termes de pas de positionnement de déplacement d'actions de saut etc tout à fait donc ça a été effectivement nos premières armes vraiment dans l'adaptation de de titres exigeants sur sur mobile voilà alors est-ce qu'on est-ce qu'on est obligé de modifier le jeu d'une manière ou d'une autre quand on justement on attaque un ouais ouais on avait on avait fait des modifs enfin je pour le passer sur mobile pardon moi j'avais fait des modifs la volonté clairement a été de modifier le moins possible Eric tu m'arrêtes si mes souvenirs ne sont pas bons mais on a quasiment on a quasiment rien touché à part quelques j'ai souvenir qu'on a changé quelque chose quelques détails notamment à cause des problématiques de son qu'on avait on avait des problèmes de son de mémoire sur de la latence sonore en fait à l'époque était posé problème sur sur téléphone et c'est au niveau des contrôles où on a beaucoup itéré aussi ouais alors c'est vrai que effectivement on a beaucoup itéré sur la difficulté du jeu c'est à ce moment là où j'ai créé un niveau de difficulté facile ouais c'est vrai il y a eu ce script parce qu'en fait on peut pas avoir la même réactivité sur une surface tactile qu'avec un pad enfin c'est difficile donc donc c'était voilà lisser un petit peu le gameplay pour que donner un peu de respiration sur au niveau réflexe pour le joueur et puis c'est difficile qu'à l'époque la réactivité des surfaces tactiles et des os derrière n'étaient pas du tout ce qu'on connaît ce qu'on connaît aujourd'hui oui ça a changé depuis ça s'est quand même beaucoup amélioré ouais 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 on a bien divisé par deux le délai le délai de latence je pense que sur un overworld oui c'est c'est important je pense que si on est passé de 20 millisecondes à 10 millisecondes voilà donc c'est déjà pas mal en tout cas il y a eu un besoin d'assouplir un petit peu le gameplay de le rendre plus plus souple avec le joueur en fait un mode facile voilà en gros le mode facile il existe aujourd'hui parce que parce qu'il y a eu le mobile voilà parce qu'il y a eu le mobile merci le mobile pour l'arrivée du mode facile il y a une question comment s'est effectué le portage est-ce qu'on fait tourner le jeu Atari ou Amiga dans un émulateur alors en fait le jeu juste pour préciser parce qu'on en a pas parlé c'est qu'il y a le jeu il est écrit dans un il n'est pas écrit en C il n'est pas écrit en 60 sur code 68000 Amiga il est écrit dans un langage que j'avais développé donc toute la logique de jeu est écrit dans ce langage maison qui lui est interprété ce qui fait que le code natif pour faire tourner un other word il est assez petit et donc c'est tout il y a voilà donc du coup il n'y a pas besoin de réécrire toute la logique on réinterprète les données qui sont existantes en fait on reprojette dans une nouvelle version voilà d'accord alors moi j'ai une question parce que je crois que c'est sur la version mobile qu'apparaît cette fonction Romain de tu sais avec une touche qui permet de passer de la version originale à la version remasterisée on va dire alors moi je suis assez cliente j'aime bien cette fonction lorsque je joue alors je sais que Monkey Island aussi les rééditions de Monkey Island l'avaient intégré moi je trouve ça fascinant de pouvoir passer du matériau originel visuellement à la version remaster j'aime beaucoup ça tu te rappelles comment ça a été implanté comment l'idée est venue qui est à l'origine ? alors je crois qu'on avait effectivement les backgrounds remasterisés que Eric avait fait sur la version PC et qu'on s'est dit que ce serait cool de pouvoir passer l'un à l'autre et donc on a utilisé effectivement le système de deux doigts on en avait pas mal discuté et ça marchait pas mal il y avait quand même effectivement le wow effect en faisant deux doigts en plein milieu où c'est là que tu basculais des graphismes Atari ST Amiga à la version PC c'était pour les 15 ans je crois voilà ok donc ça peut-être pour conclure quels souvenirs tu gardes de cette entreprise de porter un overworld sur mobile ? ah bah c'est clairement j'en garde de très très bons souvenirs c'était un petit peu magique pour moi et pour le reste de l'équipe on avait RI dans les bureaux on avait quand même en main un titre voilà bon culte qui à l'époque il était pas encore entré au MoMA mais bon on savait quand même déjà que c'était un monument et puis bah après ça a aussi ça a aussi joué beaucoup dans la suite de l'aventure de Temu et puis ça a bien fonctionné cette version mobile du coup ? alors ça oui ça a très très bien fonctionné par contre à l'époque c'était pas nous qui l'éditions c'était Feu Bulky Pix maintenant ça a été un tremplin ça a été un tremplin effectivement important pour les titres suivants j'imagine que ça a pu le faire découvrir à d'autres publics en fait aussi c'est à dire oui 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 clairement 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 c'est là qu'on voit vraiment le caractère transgénérationnel du titre et alors bon effectivement les gens préféraient jouer en version avec les background remasterisé et honnêtement bon ce serait à refaire aujourd'hui je pense pas que je le referais autrement alors c'est sûr qu'on aurait d'autres moyens parce que les plateformes mobiles ont évolué de manière notable le grec c'est qu'on n'ait pas intégré les background 3DO voilà ce genre de choses oui oui c'est vrai on va en parler un petit peu après c'est vrai qu'il y a quelques versions comme ça un petit peu j'ai rejoué à la version 3DO récemment quand même et bon c'est vrai que c'était quand même c'est quand même sympa voilà c'est clair en tout cas merci Romain merci beaucoup ton témoignage, ton intervention c'est toujours un plaisir et merci à vous merci à toi bonne continuation à bientôt toi aussi à bientôt au revoir ciao alors est-ce qu'on fait pas un petit quiz en passant un petit quiz tout à la fin alors on me dit quiz alors oui il y avait une question par rapport à l'Amiga l'Amiga pouvait afficher plus de 16 couleurs oui 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 mais en fait j'avais choisi 16 couleurs pour avoir une version compatible Atari et Amiga déjà c'est important oui pouvoir passer rapidement enfin faire le transfert rapide et puis aussi pour des raisons de place mémoire c'est-à-dire qu'avoir plus que 16 couleurs ça demandait des buffers plus gros sur l'Amiga ça facilitait le portage alors on revient sur le jeu on revient sur le développement du jeu et notamment une de ces une des mécaniques centrales quand on est manette en main c'est ce c'est ce gameplay à base de tirs de protection que tu tu mets en place dans un overworld avec cette arme qui permet de se protéger de tirer de lancer une boule tu disais la dragon ball plus puissante tu te rappelles comment est né ce principe qui est quand même le coeur de l'action quand on est manette en main tu te rappelles à quel moment ça arrive très tôt c'est arrivé dans la prison quand donc avec l'arme il fallait absolument je pense que j'ai créé le tir laser mais je voulais pas que ce soit juste de l'affrontement on tire on avance et je voulais qu'on puisse se protéger se cacher et le mécanisme de se cacher je pensais que les stars puissent se cacher dans des creux dans le paysage dans des renfoncements j'ai des creux barres qui témoignent de ça en fait enfin pas des jolis creux barres des creux barres de game design voilà et en fait j'ai écarté ça parce que à réaliser en animation à réaliser ça aurait été compliqué ça amenait beaucoup de complexité et j'ai pris un raccourci je me suis dit bah ok créons un champ protecteur qui aura le même usage et en plus ce qui est intéressant c'est que ce champ protecteur il a une durée de vie limitée on peut le placer un peu où on veut et de fil en aiguille bah oui mais est-ce qu'on peut les détruire donc c'est là où j'ai créé le tir sur puissant on peut en faire plusieurs pour essayer de tenir ah oui mais c'est ça ça marche bien il faut jongler sur et en fait c'est comme un système que tu crées dans le jeu au sein du jeu en fait c'est différents systèmes qui cohabitent comme ça au sein d'un overworld en fait avec le système d'armes comme ça de protection des systèmes comme ça qui s'implémentent et se complètent au final pour avoir l'expérience yes alors c'est vrai qu'on a on n'a pas encore abordé le scénario on l'a dit ce scientifique qui se retrouve projeté dans une autre dimension il y a cet alien qui va nous sauver cet extraterrestre qui nous protège avec lequel on a une interaction et c'est assez poignant c'est vrai quand on même quand on refait le jeu aujourd'hui je trouve qu'il y a quelque chose qui passe à l'écran avec ce personnage inconnu qui finalement devient attachant on s'attache à lui on a des interactions à plusieurs reprises au cours de la partie et il y a finalement une histoire d'amitié qui se crée comme ça entre deux personnages qui n'ont rien à voir qui ne se connaissent pas et qui se crée comme ça sur un écran d'ordinateur c'est assez singulier et tu te rappelles comment est né ce personnage d'extraterrestre qui nous aide cette relation qui se développe comme ça en quelques écrans sans paroles rappelez quand même sans paroles du personnage principal tout est dans les mouvements dans la caméra dans le et les interactions entre deux après le premier niveau le donc on se retrouve on est on est on reçoit un tir anesthésiant et on se retrouve en cage et c'est à ce moment là où j'ai décidé de de placer quelqu'un dans cette cage j'aurais pu laisser Lester tout seul mais non j'ai placé ce personnage mais je n'étais pas encore enfin je ne savais pas trop ce que j'allais faire c'était au début du développement là parce que tu venais faire l'introduction et là tu étais l'animation enfin toute la mise en place du système gameplay de la logique de base ça a pris du temps donc j'aurais du mal à situer exactement je pense que c'était vers mi-90 fin 90 quand la cage est tombée là j'avais le choix soit de le laisser derrière soit de le faire suivre et je sais pas j'ai eu besoin de cet attachement avec ce personnage donc il a suivi et il m'a aidé quelque part dans le design quoi dans le design ok il y a une porte qui est bloquée mais c'est lui qui va faire le boulot quoi c'est lui qui va décoder la porte et en fait je ne savais pas jusqu'où j'allais le garder véritablement j'avais aucune idée donc je l'ai gardé jusqu'à la fin de la prison là on s'est retrouvé séparés et puis quand est-ce que je le fais revenir ce que je le fais revenir donc c'est pour ça qu'il y a des des phénomènes de yo-yo de retrouvailles il réapparaît et puis aussi je voulais pas le gérer tout le temps pendant au niveau du gameplay du design avoir un personnage secondaire en logique à gérer donc voilà donc il intervient ponctuellement on le remarque moi ça me fait penser à un film comme Ennemi Mine je sais pas si tu connais ou tu as comme ça deux personnages qui s'allient et qui finalement sont ennemis au début et finalement je vois bien l'histoire je n'ai pas vu le film mais je vois bien il est un peu marqué mais c'est un grand film de l'époque donc je pense qu'on va enchaîner un peu le maître du temps sur une interview de Florian qui a travaillé sur la version Switch sur la version Switch notamment donc on peut le prendre maintenant s'il est dispo Florian bonjour Florian Salut tu as travaillé notamment sur la version Switch donc le portage Switch relativement récent alors une question est-ce que tu connaissais toi Neverworld personnellement et puis ça fait quoi d'attaquer comme ça un titre aussi problématique alors je suis probablement le plus jeune de ceux qui ont bossé dessus et probablement le moins proche des jeux rétro mais dans ma carrière j'ai toujours bossé pour des employeurs qui eux étaient fans de rétro donc Another World je connaissais forcément deux noms puisqu'à un moment il vient toujours dans la conversation quand on parle de rétro quoi qu'il en soit et Eric Chahy étant Eric Chahy tôt ou tard j'ai fini par entendre parler donc c'est vrai que quand j'ai commencé à bosser sur le jeu je ne l'y avais jamais joué j'avais déjà des visuels en tête mais je ne l'avais jamais eu entre les mains sur aucune version et au moment on m'a dit est-ce que tu veux faire la version Switch à Another World je dis pas oui enfin je ne sais pas de quoi il s'agit mais allons-y quoi il n'y a pas de raison c'est un titre qui fera toujours bien c'est sûr à avoir entre les mains après bon je suis je pense le dernier en date à avoir fait un petit en quelque sorte lifting sur Another World puisque je pense que c'est la dernière version sortie la Switch c'était super intéressant déjà de plonger dans le code des autres puisque je suis passé en dernier justement c'était une question pardon sur quelle version tu travailles justement quand tu portes Another World sur Switch tu travailles à partir de quelle base en fait ? alors j'ai eu la chance d'avoir toutes les bases entre les mains ou presque je crois j'ai jeté mon dévolu sur la base je crois qu'était celle PS enfin console pour la bonne et simple raison que la Switch est une console avec deux sticks et des boutons donc c'était plus facile pour les supports forcément et il y avait déjà les versions HD etc etc et pas mal du boulot qui était en quelque sorte pré-mâché tout bon programmeur est un flemmard donc j'ai pris la version la plus avancée d'accord d'accord logique du coup est-ce qu'il y a encore des modifications qui sont nécessaires quand on travaille sur un jeu comme ça qu'il y a quand même quelques années est-ce que tu as dû procéder à des petits changements est-ce que alors en termes de jeu gameplay non le truc était léché depuis des dizaines d'années déjà donc il y avait rien à retoucher par contre du point de vue forcément adaptation à la console il y a eu quelques petits travaux à faire surtout que la Switch à l'époque était très récente donc c'était plus un travail technique de mon côté pour m'assurer que le jeu correspondait à ce que la console attendait en termes de code ensuite toute la partie gameplay j'ai eu au contraire surtout pas touché c'est un peu la la sainte trinité du portage dans les trois il faut adapter c'est-à-dire pardon excuse-moi j'ai rebondi mais pourquoi la sainte trinité du portage c'est-à-dire que il faut faire attention avec le code d'un overworld il faut faire attention ben c'est pas c'est pas de temps en temps je pense que c'est quiconque porte une oeuvre qui n'est pas la sienne sinon ce n'est pas du portage on doit respecter certaines contraintes la première c'est de préserver l'oeuvre on ne fait rien sans l'accord de l'ayant droit si on veut parler de business mais en tout cas du créateur du point de vue du concept et de l'idée il faut adapter c'est-à-dire que ça ne sert à rien de porter un jeu sur une plateforme si on l'adapte mal et qu'au final l'expérience utilisateur est pourrie sur la plateforme ça ne sert à rien autant pas le porter donc il faut être sûr que le jeu soit bien adapté et après dans cette logique d'adaptation il y a aussi une logique de performance à savoir qu'il faut quand même que le jeu se comporte bien du point de vue technique donc c'est un petit peu le triangle sacré qu'il faut être au centre quand on veut bien porter un produit D'accord alors du coup sur ces quelques changements sur lesquels tu as pu travailler à ton avis quelle est la part entre les éléments qui sont visibles je pense au menu par exemple sur lesquels tu peux avoir des modifications effectuées puis celles que l'on ne voit pas du tout en tant que joueur est-ce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas du tout mais qui sont modifiées est-ce que voilà entre les parties visibles sur Switch sur Switch je ne pense pas qu'il y ait tant de modifications invisibles aux yeux des joueurs qui n'aient pas déjà eu lieu sur d'autres plateformes ensuite un jeu vidéo de manière générale c'est un iceberg beaucoup plus fun il y a 80% des choses que les gens ne voient pas mais sur les menus finalement il y a eu quelques adaptations in-game pas trop c'est ce qui passe sous le capot c'est le code qui est différent d'une version à l'autre tous les TRC de console ça c'est pas évident et souvent on les voit pas en tant qu'utilisateur et ah non mais ça c'est l'enfer tu veux dire les TRC non je l'ai en fait c'est une technique c'est une technique qu'on demande les constructeurs chaque constructeur a ses règles par contre sur une console si vous déconnectez un RG45 ça peut générer ça peut poser un problème ouais sur Switch chez Nintendo c'est encore différent c'est le standard qualité à respecter bien sûr il y a une question du chat on nous demande quelle technologie est utilisée pour faire tourner le jeu concrètement sur Switch alors sur Switch à être pareil que sur console derrière on va avoir du C++ qui est un langage de programmation qui si mes souvenirs sont bons se base sur un framework qui s'appelle Cocos 2D pour tout ce qui est rendu des menus et après c'est du rendu ce qu'on appelle du direct draw ou GPU pour tout ce qui est rendu in-game et c'est cette partie là qui est en quelque sorte la plus complexe puisqu'il s'agit de parler à la console son propre langage puisque chaque consolier forcément met en place son propre OS son propre système d'exploitation avec ses propres fonctionnalités et chacun décide de comment il rend nativement à sa sauce quoi et sur Switch le plus dur ça a été ça ça a été de faire en sorte d'être capable de rendre des fichures rectangles à l'écran ça parait bête comme ça mais les questions les plus simples dans le jeu vidéo sont souvent ça avec les réponses les plus regrettables du coup ça a été vraiment ça le plus compliqué faire en sorte de parler au GPU de la Switch finalement en direct en C++ Une question comme ça subsidiaire tu as terminé combien de fois le jeu du coup pendant tes tests pendant le développement Je suis passé de zéro à trop surtout le premier volet je tiens à dire Eric que tu as pendant un temps au Panthéon des gens détestables pour tes petites limaces noires mais après quelque part là où ça marche très bien c'est que cette scène je l'ai fait mille fois moi je viens d'une génération je ne vais pas dire ça comme ça parce que voilà ça fait un coup de vue à tout le monde mais j'ai grandi aux manettes de jeu qui sont de la conduite accompagnée on te prend par la main et on te montre tout ce qu'il y a à savoir et après va là on est un petit peu plus sur du bah t'es un grand des devines je comprends et c'est vrai que si ça m'a choqué au départ les premiers panels sont vraiment très bien faits pour ça et même dans mes tests il m'est arrivé après coup parce que je les ai fait une paire de fois d'avoir ce petit sentiment de fierté quand on a réussi à passer les limaces en 3 secondes 3 sauts parfaitement ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai ça c'est vrai ça marche du tonnerre bon bah je suis heureux d'entendre ça au moins ça t'auras pris quelques instants de plaisir maintenant tu es imbacable sur un autre il y a de mon debug il y en avait t'inquiète bah merci Florian je sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur ce ouais il y a une question dans le chat ah ouais quel âge tu as quel âge as-tu quel âge as-tu Florian voilà question simple et efficace je suis un peu plus vieux que le jeu ok 93 92 alors le prochain quiz c'est le prochain quiz bah en fait précisément je suis de 89 donc ça me fait 32 ans si je compte bien ok bah merci Florian merci de merci à vous merci à vous c'était sympa il a fallu attendre les 30 ans pour que je revoie Eric beaucoup de plaisir de te retrouver à Montpellier peut-être oui carrément merci encore toi avec plaisir à bientôt Florian salut ciao très bien donc on a parlé de ce portage suisse on revient dans le passé il y a des allers-retours comme ça un peu des allers-retours c'est ça on voyage en temps vitesse grand V ouais je voulais parler de musique on parlait je voulais évoquer avec Jean-François le moment où la musique apparaît dans le jeu comment on vous travaille ensemble à quel moment parce que c'est vrai qu'on parle de toi Eric qui bosse tu travailles en solo sur ton projet mais Jean-François va intervenir et va amener et va poser ses pistes sur le jeu comment ça se passe à quel moment Jean-François prend connaissance de tu prends connaissance d'un overworld quand est-ce que tu le découvres et à quel moment tu commences à travailler dessus je savais qu'il travaillait sur un jeu puisqu'on le voyait plus avant on passait nos samedis nos nuits de samedi à dimanche ensemble on faisait des jeux de rôle on bouffait on chantait on s'amusait et puis là on arrive le samedi et ah bah Eric est pas là et encore mais il veut pas on essayait d'insister c'était impossible de le voir de temps en temps il se pointait mais il fallait qu'il rentre tôt il venait juste manger et il repartait et puis une fois qu'il a eu suffisamment d'images alors je pense que j'ai commencé à réfléchir à la musique la scène d'intro en cinématique était prête d'ailleurs sur la première version c'est que là où il y a de la musique et puis ce qui m'a le plus marqué encore que ça c'est la scène justement qu'évoquait Florian avec les verts enfin le moment où il sort où on découvre cet autre monde voilà c'est ces images là qui m'ont qui m'ont le plus marqué je m'attendais pas à on savait tous qu'Eric travaillait sur un jeu on avait aucune image on avait rien du tout là c'est les premières images c'est vraiment celles qui m'ont marqué et qui m'ont qui m'ont énormément impressionné j'ai trouvé le j'ai trouvé que c'était original et en même temps on est dépaysé mais on est appâté on veut voir ça c'est quelque chose peut-être qu'on attendait qu'on avait envie de voir parce que c'était un mix ça faisait appel à plein de plein de références qu'on avait comme Star Wars comme certains romans de SF comme certains films comme... on en a jamais parlé moi j'ai toujours pensé que tu avais été influencé par Blade Runner j'avais adoré Blade Runner après je l'ai jamais perçu comme une influence comme il faisait penser d'accord il y a un plan qui évoque à la fin voilà qui est très emblématique il y a une histoire d'ailleurs sur ce plan c'est une image que j'avais créée en fait j'avais dessiné un vaisseau avec un fond en perspective comme ça avec des lumières bleutées et comme c'était la fin du développement j'avais peu de temps je me suis dit tiens en fait c'était plutôt que de le voir comme un point de vue fuyant horizontal je l'utilisais comme un point de vue fuyant vertical donc j'ai enlevé le vaisseau j'ai retravaillé l'image mais ça m'a donné une base pour construire cette scène là Jean-François du coup lorsque tu apprends que tu dois travailler sur la musique quelle couleur musicale tu imagines comment tu perçois, comment tu donnes une fibre ? En fait Eric il a pensé à tout déjà il a des idées relativement précises de ce qu'il veut et je crois rapidement on tombe d'accord quand même sur l'idée de faire d'abord il y a une limitation technologique qui fait qu'on va pas pouvoir faire quelque chose d'orchestral ça va être compliqué et donc on part sur cette idée de musique un peu minimaliste à la John Carpenter un peu ce qu'il fait dans Asso ou dans 1997 et on pensait que ça collait au côté futuriste et puis au côté plus terre à terre, plus urbain il y a quand même cet aspect là aussi qui est aussi dans le jeu à part pour la musique de fin où là on était là Eric avait une idée précise il avait un exemple de musique il m'a dit je voudrais quelque chose dans ce genre là cette musique me plaît beaucoup donc c'est un disque qu'on écoutait un groupe de rock américain qu'on écoutait tous les deux et il me dit je voudrais un truc dans ce genre là donc je fais un truc dans ce genre là et Eric a l'idée je sais pas si on peut en parler l'idée de la guitare et donc cette version là c'est sur Amiga qu'on a essayé d'enregistrer la guitare dès le départ il y avait un sampler on pouvait sampler pardon non je pense ouais il y avait il y avait un sampler on s'en servait pour sampler les bruitages et donc on avait tenté de sampler la guitare électrique sur la musique de fin donc en fait Eric avait l'ambition de qu'on enregistre une mélodie à la guitare donc le micro était pointé devant l'ampli et il fallait que ça soit un truc un peu rock donc il fallait enregistrer les notes les unes après les autres mais sur leur bonne durée c'est à dire la noire devait durer une croche donc il fallait que je joue les notes avec le rythme avec dans la tête le tempo donc en fait c'est un truc quasiment infaisable et tant et si bien qu'à la fin c'était c'était archi c'était faux c'était horrible c'était une super idée c'était vachement ambitieux c'était vachement ambitieux c'était aussi de l'expérimentation mais si c'était passé ça aurait été un truc incroyable la musique de fin en guitare solo hyper saturée ça aurait pu avoir de la gueule c'est clair c'est bien du nom du groupe Amboy Dukes pour les gens qui veulent par contre j'ai oublié le nom de la chanson c'est un truc des années 70 on va essayer de vous passer un morceau de la célèbre bande originale ça ressemble pas du tout c'est inspiré par Eric voulait quelque chose c'était plus dans les arrangements là il n'y a pas eu 50 versions c'était la pièce du coup et donc ce premier regard tu en gardes un souvenir de ce premier aperçu du jeu j'imagine fort à l'état de maquette vous avez des interactions en ce moment là je vois vous parler du développement où Eric est en phase de développement il est très organisé il a un emploi du temps très précis il n'a pas ça me fait rigoler de revoir son paquet de fax parce que quand je viens lui faire je viens chez lui lui faire écouter quelque chose il est assis sur sa moquette au milieu de la pièce il y a des fax partout il traduit parce que t'étais pas forcément bilingue à l'époque ah bah non même aujourd'hui donc encore moins à l'époque ah oui les fax sont avec une société américaine donc c'était assez compliqué il avait pas beaucoup de temps à m'accorder mais comme il savait exactement ce qu'il voulait c'était surtout pour les bruitages parce que à la fin du jeu c'est là où il y avait parce que sur la musique surtout sur l'intro t'as eu du temps et après sur les bruitages là tu étais en mode crunch et tout les bruitages c'était compliqué on avait en fait on s'est rendu compte rapidement qu'il fallait pas faire faire le bruit lui-même par exemple bon la canette de coca de soda ça avait fonctionné il y en a eu 10 qui se passaient sur le carreau ça marche mieux avec une bière parce que je me souviens que pour les quand quand on tire sur un alien si on arrive à tuer un ennemi on avait pensé à écraser une tomate et donc il faut mettre le micro j'avais pas un micro de très très grande qualité il faut le mettre très près de la tomate il est plein de tomate après il faut nettoyer le micro c'est compliqué et le son n'a rien à voir avec ce qu'on imagine ce qu'on voit c'est vraiment c'est plus des fragments voilà des eaux qui tombent les eaux qui tombent de l'ennemi en fait j'ai essayé avec des bretzels avec des chips avec des non j'ai horreur de ça j'ai jeté donc la partie sonore est importante enfin on sait l'importance ça on l'a fait on l'a fait beaucoup à deux parce que de toute façon il fait enfin quand t'as passé une heure à faire un seul bruitage t'as plus tellement de recul par rapport au truc tu sais pas si c'est bon ou pas donc les bruitages on les a bossés ensemble peut-être chacun avait des idées pour créer tel ou tel type de bruitage il y en a un que j'ai fait je me rappelle c'est le crépitement pour l'ascenseur c'est le son d'une imprimante de mon imprimante matricielle que j'avais dont j'avais changé la fréquence de restitution et ça crée des espèces de grisillements d'éclairs un peu strident les voix les voix aussi ah oui oui c'est vrai les voix c'est un micro et ma soeur a aussi dans les bains elle a fait les cris et ça a aussi servi à faire des cuits cuits d'oiseaux c'est à dire que j'ai changé la fréquence j'ai joué beaucoup plus rapidement ça faisait des cuits cuits d'oiseaux c'est une façon de recycler un peu optimiser les enregistrements oui oui et tout ça se fait donc plutôt sur la fin du coup d'accord et je me rappelle très bien parce que l'introduction je l'avais montré chez Delphine mais sans le son oui sans la musique et le jour où je l'ai remontré avec la musique ils étaient ils avaient été scotchés la première fois mais la deuxième fois ils étaient re-scotchés parce que le soutien de la musique et de tout le déroulé narratif bah ça 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 tout appuyait très bien alors on arrive sur cette fin de développement de deux ans oui oui un long périple est-ce que est-ce qu'il y a des pistes que tu écartes parce que parce qu'il faut finir le jeu parce que t'as un timing à respecter aussi puis il faut bien le terminer tu nous parlais tout à l'heure de cette piste de pouvoir se cacher un peu dans les décors est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça que tu te mets de côté parce que tu sens que c'est de trop et que bah il y a une chose que j'ai jamais dite hein mais c'est qu'en fait à la fin j'avais imaginé que pour s'évader le dernier étage il était en lévitation et qu'il fallait qu'il va être chopé par des espèces de tentacules organiques et ramené voilà et en fait je crois que enfin on voit je me demande si on ne voit pas ça dans la vue sur la cité je me demande s'il n'y a pas un élément qui est qui est comme ça mais c'était beaucoup trop compliqué un peu trop tordu comme idée du coup du coup et puis de toute façon j'aurais jamais eu le temps alors je suis passé j'ai décidé de faire quelque chose de beaucoup plus simple en fin de date il faut être super rationnel ok je suis pragmatique une de ces pistes donc que tu as dû écarter ok alors je crois qu'on a la piste musicale voilà pour juste pouvoir la passer de Jean-François passe d'accord elle arrive donc on arrive donc sur la sortie du jeu on est fin 91 donc on est alors là il y a tout qui se bouscule tout va très vite là tout se bouscule en fait à partir de mai 91 mai juin 91 j'ai signé je sais plus quand est-ce que j'ai signé avec des films je crois que c'est en juin 91 j'ai signé ou contractuellement on s'engage sur une date de sortie etc donc sortie à la rentrée 91 et bien là il y a tout qui se met en place il faut commencer à penser au packaging je voulais absolument réaliser la jaquette du jeu donc c'est ça qui s'est rajouté sur les T91 j'ai posté là-dessus tout arrive en même temps quoi et ensuite il commence à y avoir de la communication avec la presse les démos, les previews et en plus il y a un troisième acteur qui entre en action c'est Interplay qui est très intéressé par le jeu pour le diffuser aux US donc tu es en contact avec Delphine qui négocie pour pouvoir et ça ça arrive à la rentrée donc en novembre ça y est je suis en contact avec Interplay pour déjà itérer sur la version sur les bugs de la version actuelle en prévision de la version SNES donner le code à Becky qui nous a rejoint pour qu'elle puisse commencer le portage SNES ouais avant d'où vient le bruitage de la bête c'est une bonne question Amiga peut-être d'origine j'ai envie de dire je crois que c'est du bricolage avec un CD en fait j'ai récupéré un cri de lion, de tigre je ne sais plus puis après on l'a bidouillé en changeant les fréquences enfin c'est c'est un peu fou mais en tout cas on n'a pas hurlé dans un micro pour le faire c'était obtenu comme ça quoi donc on disait donc fin 91 donc tu boucles la version Amiga la version ST aussi je crois que tu as trouvé tu peux dater précisément alors oui 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 alors je te télescope un petit peu parce que tu es en train de boucler la version Amiga la version ST arrive après donc l'illustration on en parlera peut-être on m'entend là au niveau audio c'est bon ? oui oui j'ai fait le logo oui 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 donc est-ce qu'on parle de l'illustration maintenant parce qu'on comme on veut c'est quoi ? euh moi je l'avais vu en plus de temps mon point on pouvait l'avoir plus tard alors parce que tu avais des dates très précises tu l'as retrouvé dans tes archives c'est ça et je rêve de tes archives j'ai un paquet de faxes comme ça de l'époque des échanges avec principalement Interplay parce qu'il y a eu beaucoup d'itérations pour le portage Super Nintendo et ce qui est très drôle c'est que je suis retombé sur un fax du d'aujourd'hui il y a 30 ans du 11 décembre 1991 donc ah oui parce qu'on communiquait par fax il n'y avait pas de mail il faut rappeler donc il y a un fax des machines donc voilà donc ça c'est un fax que j'avais reçu d'Interplay alors l'angle c'est un peu pas l'eau parce que c'est une impression thermique et du coup ça s'efface enfin c'est même assez miraculeux que ce soit encore là donc je pense que je vais les scanner histoire de les archiver Laisse pas toi la lumière je pense qu'il va et donc c'était un rouleau donc on pouvait avoir 10 mètres de fax comme ça les pages n'étaient pas découpées et je recevais ça la nuit par fax donc des questions et moi je répondais dans la journée donc ça c'est un fax de réponse et que j'ai envoyé le 11 décembre 91 et en fait déjà donc j'avais complètement oublié mais déjà à cette époque là j'étais en train de corriger des bugs de la version Amiga qui venait tout juste de sortir parce que donc en fait Delphine n'avait pas de service de playtest alors que Interplay avait des testeurs Ah oui alors ça ça fait une belle différence quand même parce que c'est important de le test quand même donc il y a eu des situations dans le jeu par exemple le joueur pouvait se retrouver bloqué si par exemple il tuait un garde et qu'il avait plus d'énergie il n'avait aucune possibilité de mourir ni de pouvoir passer la porte puisque n'ayant plus d'énergie dans le jeu il ne pouvait plus exploiter et donc la première version Amiga elle avait ce problème là ce bug là dans la prison donc ça avait été remonté par Interplay elle avait gardé là les collector le premier pressage Amiga dans ce fac je lui dis bah ok bah j'ai corrigé ça ah non non c'est plus possible et je vais donc en gros j'ai rajouté un garde dans si jamais le joueur n'a plus d'énergie je rajoute artificiellement un garde et le truc c'est que là ce qui est fou c'est que là à la fin de ce fax je dis que pour le moment je travaille sur la conversion de la version ST donc elle n'était pas sortie donc j'étais tout juste de livrer la version Amiga je devais faire le portage ST j'étais en train de répondre aux US à des bugs des modifications donc en fait la livraison de la version Amiga c'était pas la fin du développement du tout et tout ça c'est donc les versions se sont superposées comme ça de fin 91 jusqu'à jusqu'en 92 voire même 93 et je finis par le fax en disant « you can send fax to me in my night ma fax machine will take it automatically » et le truc c'est que le fax il était où ? il était dans ma chambre donc la nuit des fois j'entendais les fax arriver et je me levais et me disais c'était quoi les prochains bugs et effectivement les fax je les laissais par terre c'était un tapis c'est vrai qu'on rappelle ça qu'aujourd'hui un patch c'est simple on connaît que sa console internet elle est patchée enfin le jeu est patché à l'époque ça ne fonctionne pas comme ça il n'y a pas de patch alors ce sont plutôt des sorties différentes de jeu c'est à dire qu'un overworld sur Amiga il y a plusieurs versions obsessives il y a un premier tirage originel et toi tu avais du coup donné ton feu vert je crois que tu as des exemplaires de ce feu vert que tu donnes de pressage oui alors donc le premier pressage Amiga alors je n'ai pas retrouvé la date exacte mais comme je le disais au début de la session j'ai un fax d'US Gold qui demande le 21 novembre 1991 quand est-ce que quelle sera la date de sortie ouais quand même je ne savais pas encore quand est-ce que je finirais le jeu j'étais vraiment sur la fin du jeu la fin de la création du jeu sachant que je venais de recevoir un tilt d'or alors que le jeu n'était pas fini la pression quoi et donc les modifications que les requêtes que je recevais d'Interplay je les ai intégrées dans la version Amiga donc ça c'est un bon à tirer ça c'est à dire que quand une version était finalisée je la donnais à Delphine Software qu'il l'envoyait chez le duplicateur le duplicateur donc fabriquait un exemplaire unique et qui était donc identique à tout ce qui aurait derrière en production massive derrière et ça je devais le tester donc je le testais de A à Z de fond en comble pour m'assurer qu'il n'y ait aucun problème et si c'était bon bah je disais go et voilà et donc celui-ci date du 6 janvier 92 c'est pour l'Amiga ça veut dire que entre fin novembre début décembre 91 et janvier 92 il y a eu des exemplaires avec le bug du garde enfin le bug qui se retrouvait bloqué aujourd'hui voilà et ensuite il y a eu un autre tirage avec les bugs corrigés un patch un peu invisible quand on allait acheter son genre en magasin on ne savait pas forcément sur quelle version on allait tomber ça dépendait du pressage en tout cas voilà il y avait des mises à jour du jeu comme ça on fut tendu on parlait après mais c'est un jeu qui va être mis à jour comme ça au cours des longues années alors j'avais une question pardon j'ai vu sur le chat passer une question intéressante sur les systèmes anti copie qui était très important à l'époque c'est vrai que les éditeurs avaient vraiment cette problématique de copie du coup beaucoup utilisaient des systèmes physiques avec des roues en carton LucasArts ça fait beaucoup de choses comme ça et donc voilà là on a l'exemple du système anti-piratage avec une combinaison à code il y a quelqu'un qui nous demandait à quoi ça ressemblait donc ça c'est la première version d'origine et qui l'avait inventée voilà bonne question alors j'avais proposé ce système de code après le système de roues je pense que ça existait déjà et je m'étais dit qu'est-ce qu'on pourrait faire donc voilà donc c'est simple en gros à l'écran on donne la position sur la roue dentée et on donne ensuite une lettre qui correspond à une des cases et il faut choisir à l'écran les visuels qui correspondent à l'intérieur de la case je sais pas si c'était hyper efficace comme protection mais en tout cas c'était assez on en parlait les voyageurs du temps je me rappelle que c'était des artworks qui étaient découpés avec un système couleur et enfin voilà il y a eu plein de déclinaisons avec des filtres rouges chez LucasArts par exemple on a posé sur des codes enfin c'était vraiment je savais que c'était important à l'époque et une des inquiétudes d'Interplay que j'ai retrouvé dans un fac c'était qu'il y avait une demande est-ce que vous pouvez retarder la sortie en France pour être synchrone avec la sortie aux US donc ça c'était pas possible et donc la requête c'était mais est-ce que le jeu peut tourner exclusivement en version PAL et pas en version NTS tu nous as parlé tout à l'heure d'un Tilt d'or qui est remis parce que le jeu fait on pense à Jacques, on lui fait coucou à Jacques Arbonne qui a été un des premiers je crois à repérer le jeu en preview dans le magazine Tilt qui était un des monuments de la presse de l'époque donc tu reçois cette récompense on imagine la pression parce qu'il faut que le jeu soit en place avec et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de promesses dans les images etc est-ce que tu lisais beaucoup la presse à l'époque ? oui oui Tilt, Génération 4, Joystick tu suivais aussi l'actualité de ce qui se passait en dehors de les gens qui se travaillaient tu étais attentif aussi aux autres ? carrément d'accord d'accord en tout cas on passe à la Tilt voilà ça aussi en tout cas Jacques a été l'un des premiers vraiment à repérer le Tilt je crois et à faire une preview qui faisait très très envie à l'époque moi une question, qui est ce personnage ? Lester Nightshakeen alors qui est-il ? pourquoi ce nom quand même ? alors le nom ça interroge alors le nom c'est un c'est un ami qui l'a trouvé parce que moi je les choses sans nom ça me va très bien mais bon on s'était sympa de donner un nom et puis alors c'est en fait Checking c'est un un auteur de bande dessinée de comics je crois que c'est Howard Checking il me semble et puis Lester je ne sais plus Night c'est probablement parce qu'on était passionné de la bande dessinée Dark Night de Frank Miller voilà d'accord il y a plusieurs comme ça c'est amusé et au niveau du style du personnage parce que physique comment il a été créé alors le physique c'était très simple je me suis filmé pour la fameuse rotoscopie voilà donc il a ma morphologie plus facile de garder ma morphologie et la couleur des cheveux c'est parce que c'est en partie pour qu'il me ressemble un peu moins quand même et c'est ça et puis c'est c'était histoire d'avoir quelque chose d'assez contrasté sur le personnage je trouvais que esthétiquement c'était sympa et puis avec la palette super limitée de couleurs 16 couleurs le fait d'avoir du rouge, du orange c'était compatible avec le pistolet laser avec des éléments sur les gardes enfin c'est tout c'est à la fois le choix de la palette de couleurs du jeu qu'elle soit la plus polyvalente possible et donc le personnage fonctionne bien j'avais retenu une phrase où tu m'avais dit il y a quelques mois et tu m'avais dit d'ailleurs c'est plutôt Lester l'extraterrestre dans ce monde là c'est clair on poursuit sur les développements donc l'Amiga, le ST on en a parlé le PC aussi qui arrive qui va être un petit peu différent la version de PC alors oui parce qu'il y a un niveau qui est ajouté en fait un des gros retours c'était le jeu est trop court et c'était ça embêtait beaucoup ça embêtait Delphine et aussi Interplay notamment pour la version surtout Interplay pour la version console les jeux consoles sont quand même assez chers et il voulait absolument que les joueurs en aient une bonne durée de vie ils espèrent que les reviews soient mauvaises donc au début bon un peu fatigué quand même de cette fin de développement mais je me suis dit bah ouais c'est vrai ça serait quand même pas mal et puis bon j'avais quelques idées et je me suis servi de cette opportunité pour justement pour renforcer les liens de d'amitié les connexions entre Lester et l'ami et ça marche très bien aujourd'hui c'est vrai que c'est plutôt une bonne chose pour le monde d'allonger à ce moment là toi ça t'a permis d'intégrer des choses en plus relationnelle supplémentaire entre ces deux personnages carrément et puis avec des idées amusantes en gameplay jouer avec l'obscurité une salle qui est complètement noire qui est éclairée par les tirs laser des gardes en dessous tu l'as développé différemment j'imagine que tu étais moins dans le stress de créer le jeu en temps en ensemble donc là tu étais plus sur une portion plus ramassée entre guillemets donc tu l'as peut-être abordé différemment j'imagine ce tronçon je sais pas si on peut voir les images de ce passage juste pour bien l'identifier le passage qui est exclusif donc qui est intégré à partir du pc c'est le pc qui l'intègre en premier c'est en fait c'est poste 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 amiga ST ça n'a jamais été intégré sur amiga ST en fait il n'y a pas eu de remasterisation ça aurait pu finalement oui ça aurait pu être intégrant en directeur scott mais en tout cas ça arrive sur le pc et donc c'est vraiment un tronçon qui est aujourd'hui intégré sur les versions actuelles et quel moment tu as eu l'idée du titre ? ah alors Another World je l'ai pendant la majeure partie du développement je l'ai appelé comme ça assez rapidement pour moi c'était Another World et puis j'ai douté je me suis dit ah mais il y a peut-être mieux comme titre du coup j'ai cherché un autre titre je vais écrire une cinquantaine de titres qu'est-ce que tu avais comme titre potentiel ? je ne sais plus il faudra que je retrouve des carnets où j'ai j'aurais écrit je sais plus et c'est pas sur la planète X ? je me rappelle de alors anecdote US Gold alors c'était le boss d'US Gold anglaise voilà ils avaient suggéré ah mais un autre titre on pense que Virtual Reality ça serait bien Virtual Reality ? je ne sais pas pourquoi c'était une suggestion ouais on était au prémisse peut-être que ça commençait ouais peut-être qu'il y avait une mode de la réalité virtuelle parce que c'est vrai qu'il y avait des bandes d'arcade en réalité virtuelle c'était arrivé mais puis bon non mais je ne sais pas bon en tout cas heureusement c'est resté sur Another World mais la question des titres elle s'est posée puisque aux Etats-Unis c'est Out of This World et au Japon c'est Outer World est-ce que je te demande quel est ton préféré ? Another World j'aime bien Outer World aussi ouais mais je préfère tout de même Another World j'avais une question on est fin 91 on revient sur ce bouclage de jeux qui sort en magasin ça y est et je me posais la question ça ressemblait à quoi un jour de sortie de jeu dans ces années-là aujourd'hui on est dans un monde totalement mondialisé avec une date de sortie bien définie un rendez-vous clair net ça va commencer dans ces années-là je me rappelle que Sega avec le Sonic Tuesday par exemple va commencer à donner des dates comme ça de sorties bien emblématiques bien précises toi comment tu vis le lancement de Another World est-ce que tu te lèves un matin en disant ça y est c'est aujourd'hui il sort aujourd'hui je vais aller voir en magasin s'il est arrivé bah en fait c'est Delphine me dit ok ça y est il a été livré donc je vais voir en magasin ah ouais c'est vrai il est là il existe vraiment les gens peuvent l'acheter il est bien sorti en tout cas il y avait une date bien définie de sortie bah dès que le master a été livré c'était au plus vite quoi donc pour la fin d'année parce que clairement j'avais un mois de retard je me dis que c'était plus fragmenté parce que les versions ST tout n'est pas sorti le même jour même moment c'était un petit peu oui la version ST est arrivé est arrivé plus tard je me rappelle plus combien de temps il aurait fallu pour il fallait pour fabriquer les exemplaires je pense qu'en une semaine entre le moment où je livrais le master et l'arrivée dans les magasins je pense que ça devait être jouable en une semaine peu qu'ils aient anticipé l'impression des boîtes forcément donc tu es allé voir en magasin ce qui n'était pas le cas sur console sur console c'était plutôt 3 mois ah bah là c'est beaucoup plus compliqué avec bien sûr les constructeurs qui tiennent leur chaîne de fabrication un point jaquette on ne peut pas aborder un overworld j'ai vu qu'il y avait une question sur le titre donc toi tu as designé le titre le logo c'est ça ? oui évidemment et puis cette jaquette cette jaquette voilà qui nous parle tout de suite alors moi je veux tout savoir quand elle a été pensée à quel moment tu as vu émerger cette image est-ce qu'elle était là avant le jeu c'était une vision de ce que pourrait être le jeu elle est arrivée vers mi-91 ou alors vers juin-juillet par là je me suis attaché à la création de cette illustration à ce moment-là enfin en fait je rêvais d'être illustrateur à cette époque-là aussi j'étais fan d'illustrations fantastiques et quelque part où je voulais concrétiser c'est le désir de créer un visuel qui puisse vraiment exprimer au mieux ce qu'est le jeu et c'est un exercice qui n'est pas facile parce qu'il se passe plein de choses dans le jeu et l'image finale elle est très différente dans les couleurs de ce qu'on a dans le jeu pourtant elle résonne bien avec ce qu'on peut ressentir dans le jeu il a passé quoi dans ce visuel du personnage ? une dimension dramatique l'instant une espèce d'instant saisi où on sent qu'il va se passer quelque chose et il y a cette relation d'amitié entre Lester et l'ami puisqu'on sent que dans l'illustration il s'interpose entre le monstre noir et Lester qui ne voit pas le monstre noir donc ça commence à raconter une histoire en fait oui parce que tu avais à précédent c'est que tu avais travaillé sur les voyageurs du temps sur la jaquette ah oui en dehors évidemment de ton graphisme et des animations tu avais préparé la jaquette finale qu'on connaît mythique aussi sur le laveur de carreaux c'était ça mais je m'étais arrêté à l'esquisse et j'ai eu cette frustration de pas aller jusqu'au bout parce que US Gold avait dit ok bon l'idée est bonne l'esquisse elle est bien mais on veut que la finalisation ce soit quelqu'un, un illustrateur de chez nous donc voilà donc du coup j'ai pas pu mon esquisse est parti en Angleterre j'ai jamais revu mais j'ai qu'une photocopie d'ailleurs elle est par là c'est un document donc là cette fois tu voulais avoir évidemment vu que c'est ton projet c'était avoir la main sur le complètement en tout cas ce sont des versions Amiga, ST et PC oui et même le logo j'avais dessiné le logo et il y a un vernis sélectif on voit beaucoup aujourd'hui mais à l'époque c'était pas si fréquent là on est sur la version Amiga oui c'est la version Amiga la première version Amiga donc avec ces fameuses boîtes il y avait pas tous ces logos ça c'est un exemplaire de mi-92 c'est vrai qu'aujourd'hui on est vraiment dans la dématérialisation c'était une autre époque la boîte c'était ça je peux dire que la boîte en magasin c'était que ça donc c'est très 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 sobre donc là qu'est-ce qu'on voit explique nous Eric exactement donc là ce qu'on voit c'est un alors j'ai pas commencé à dessiner sur papier peut-être sur Amiga donc ce qu'on voit c'est c'est un tirage imprimé donc toujours sur ma fameuse imprimante matricielle qui tirait que du format A4 mais c'était des rubans donc on pouvait avoir une grande longueur donc j'ai tiré ça en noir et blanc et je l'ai scotché à la taille finale de l'illustration que je souhaitais peindre donc là ce qu'on voit c'était vraiment créé sur Amiga on voit qu'il y a des éléments supplémentaires comme des espèces de plantes en premier plan tout à fait c'est bien les deux fleurs qu'on voit à la sortie de la piscine je voulais intégrer un rappel mais c'était superflu dans la composition alors ça ce sont des esquisses couleur donc j'avais ce dessin en noir et blanc mais je voulais le mettre en couleur on voit qu'on est dans les teintes bleutées celles qu'on retrouve dans le jeu mais c'est trop léger je voulais que ça soit beaucoup plus dramatique donc je suis allé vers les teintes jaunes, orangées un peu plus de chaleur et voilà avec la lune j'ai voulu essayer d'intégrer une lune c'était un peu trop en fait tu as fait beaucoup de recherches en fait de tests de couleurs donc c'est complètement imprécis au niveau du trait il faut cligner les yeux pour imaginer l'illustration finale et après j'ai préparé mes mélanges de couleurs donc c'était peint à l'acrylique et donc il m'a fallu reporter le dessin noir et blanc sur un carton et c'est là où j'ai reporté sur un grand calque David va nous dévoiler ça d'une seconde à l'autre voilà donc ça c'est du papier calque on a mis un papier blanc en dessous pour que le trait ressorte mais c'est du papier calque donc je l'ai reporté sur le carton on voit que c'est très engulé parce que je me suis basé sur les pixels de la résolution Amiga mais ça me donnait les repères suffisants pour réaliser la peinture finale que l'on va voir dans quelques instants je vois qu'il y a beaucoup de réactions dans le chat est-ce qu'elles ont été exposées ? c'est vrai que la seule qui a été exposée c'est le poster final les esquisses ne sont pas recommencées à chaque fois complètement juste les couleurs en fait les esquisses j'attaquais direct au pinceau je dessinais pas spécialement un premier croquis donc voilà ça c'est la peinture originale elle est assez grande quand même donc on a ici à quelques mètres cette peinture originale non mais c'est important c'est vrai que ça fait tellement partie c'est le premier contact souvent qu'on a avec le jeu la jaquette et c'est vrai que c'est important parce que dès cette jaquette il y a déjà un message qui passe comme tu disais sur le côté angoissant il y a beaucoup de choses qui passent est-ce que je peint ou je dessine toujours ? alors en ce moment non mais peut-être que je vais le faire bientôt comme je suis en phase de gestation, création d'un nouveau projet c'est très probable que je fasse des recherches graphiques oui alors j'ai aussi créé des illustrations pour le manuel il y en a une que j'aime bien et celle avec le lester et l'ami que tu as ouais merci David ce sont des documents très délicats tu peux soulever le calque comme ça on verra on aura un meilleur contraste si ce sont les originaux ah oui oui c'est normalement suivant le papier d'origine je garde tout attention hein finis pendant ce temps non mais je garde tout pas dans le sens où je préserve tout bien sûr c'est impressionnant bon en tout cas voilà ça faisait partie de cette expérience à Nova World cette réalisation de la jaquette de l'univers graphique et puis tu disais toi qui est tellement bercé par la bande dessinée par les arts graphiques c'était important de voilà d'avoir quelque chose de cohérent mais c'était toute une histoire cette illustration parce que après alors oui quand le jeu est sorti aux Etats-Unis alors justement c'était ma transition c'est que on arrive chez Interplay oui tu l'as évoqué tout à l'heure donc l'américain Interplay qu'on connaît c'est un géant de l'édition américaine à l'époque qui s'intéresse donc à Nova World on rappelle donc fondé par Brian Fargo en 83 petite parenthèse on connaît des titres emblématiques chez eux comme Dark's Tale, Westland, Fallout justement donc voilà Interplay c'est un géant d'époque qui en gros va signer la publication du jeu de Delphine sur les consoles c'est ça console plus la distri PC et donc tout à l'heure il y avait Becky Heinemann qui était là donc c'est elle qui s'est occupée c'est une des fondatrices je crois de Interplay je crois qu'elle fait partie des tout premiers employés chez Interplay c'était vraiment pilié chez Interplay complètement et donc c'est elle qui s'est occupée du portage sur les versions toutes les versions console 3DO donc SNES 3DO et en fait pour l'histoire elle en parle elle parle de la version 3DO et du portage SNES sur sa chaîne YouTube c'est vachement super intéressant c'est super intéressant toutes les vidéos sont géniales allez voir mais en résumé elle a codé d'abord la version Apple 2GS en fait quand elle a reçu le code de 60 000 de la version Amiga il y avait un gros doute c'est est-ce que ça va tourner sur SNES personne n'y croyait sur Interplay oui oui personne n'y croyait donc il se trouve que l'Apple 2GS a le même microprocesseur que la SNES donc elle a dit bon ben moi je vais tenter de le faire tourner sur Apple 2GS limite tout le monde se foutait de sa gueule non mais je n'y étais pas mais ça donnait vraiment enfin la fois qu'elle en parle en tout cas personne personne n'y croyait et elle revient avec le jeu qui tourne sur Apple 2GS au bout de je sais pas peut-être une ou deux semaines et euh... parce que c'est un peu une machine exotique c'est vrai que le Apple 2 là j'en réfère aux amis de MO5 le Apple 2GS ça reste une... comment dire... une évolution de la gamme Apple 2 mais qui ne... ne fait pas un carton qui est très performante c'est une très belle machine mais qui est... bon ben éclipsé par le Macintosh qui passe... qui sort quasiment... on va dire et finalement il rééclique très vite alors que c'est une évolution intéressante du Apple 2 du coup c'est intéressant parce qu'elle travaille sur cette version qui reste finalement un marché de niche de l'Apple 2GS et donc... et cette version elle a été commercialisée en fait euh... c'était la fin de la... de l'Apple 2GS et c'est... Another World fait partie... Out of this world du coup a fait partie des derniers jeux Apple 2GS et en fait Interplay n'y croyait pas du tout aussi c'est à dire que... c'est euh... c'est ce que... enfin c'est ce que raconte Becky sur... c'est énorme ! et donc ils ont recommandé derrière et ça ça devait être avant la... la sortie de la version... euh... SNES je sais... chronologiquement... ça sera vérifié on voit des versions à l'écran là je vois il y a de la Super Famicom japonaise ça c'est un bel objet ça David là tu tiens un très bel objet et la version SNES a été quand même très compliqué c'était un gros challenge technique euh... pour des... raisons de... mémoire de... de rapidité de lecture de mémoire sur la cartouche enfin c'était très très... ah oui oui bah c'est bon oui c'est clair je crois que cette version Apple 2GS reste de loin la plus rare de toutes les versions de Hannover 1 ah bah euh... elle est complètement introuvable on peut le dire c'est... je l'ai pas c'est vraiment introuvable et toi même tu ne l'as pas donc voilà au moins c'est... c'est clair et net alors du coup le travail on va... on peut parler du travail avec Interplay euh... je montre quoi donc il y a énormément d'itérations pour... corriger des bugs parce qu'il y en avait encore euh... améliorer euh... le gameplay ou le modifier pour rallonger la durée de vie euh... du jeu euh... et ça ça a duré euh... plusieurs mois parce qu'il fallait aussi créer euh... le nouveau niveau donc beaucoup d'échanges par fax et euh... et donc euh... pour euh... tester la version... SNES j'avais une version euh... euh... pardon... je recevais des... des épromes sans la coque c'est une cartouche sans la coque c'est une cartouche de développement et dessus donc là c'est les... les épromes euh... d'Out of this world de... bah de l'époque et... c'est pareil il fallait que tu valides si il tournait bien c'est ça parce que donc il y a ce phénomène donc Interplay euh... 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 les développe de son côté et toi tu restes aux commandes c'est-à-dire que tu restes euh... tu supervises ces... ces versions c'est là où les changements c'est là où les changements Jean-François toi tu... tu travailles aussi sur des... sur des pistes c'est ça ? comment ça se passe au niveau de la musique notamment sur ces versions euh... qui sont un petit peu différentes ? donc mélanger des sons ethniques et puis des sons synthétiques et des sons industriels et euh... et donc oui là j'en ai fait vraiment là j'en ai fait beaucoup là c'était intéressant c'était... c'était pour euh... donc la version... Sega CD Sega CD qui... qui... qui amène à discussion parce que... elle se permet quand même des... elle se permet plein de choses quand même cette version Mega CD en termes narratifs ah oui parce qu'il y a... il y a la suite euh... donc on rappelle il y a le jeu il y a... ah oui sur cette version donc euh... c'est le Mega CD américain avec ce boîtier typique des versions américaines donc Mega CD voilà version américaine euh... donc le lecteur CD de la Mega Drive on rappelle euh... euh... donc je crois que cette version elle reste uniquement liée aux Etats-Unis si je dis pas de bêtises et euh... alors elle est intéressante pour plein de sujets en fait c'est qu'elle invente euh... alors elle regroupe le jeu originel et elle propose euh... cette histoire avec l'Alien avec ce parti pris de vivre une partie de l'aventure avec lui c'est plutôt une bonne idée après c'est l'orchestration en fait on s'était mis d'accord là-dessus euh... euh... je trouvais ça super c'est malin on va voir l'autre version j'ai proposé de dire bah ok on va pas faire une vraie enfin on va faire une suite mais on va y jouer d'un autre point de vue ouais et euh... et en fait Interplay avait envoyé euh... un storyboard je l'ai encore en fax d'ailleurs tous les fax un storyboard un peu narratif et j'étais super enjoué et le problème c'est que une semaine après je commence à recevoir les premiers écrans et là j'étais un peu moins c'était quoi les mauvais signaux c'était la liberté prise sur le... euh... bah en fait c'était euh... alors j'étais super d'accord pour que Lester meure à l'époque ah ouais ça 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 te choquait pas non on parlera un peu plus tard mais il y a une ambiguïté quand même bah oui oui complètement mais aujourd'hui euh... je préfère euh... je préfère rester sur cette ambiguïté mais à l'époque euh... je m'étais dit bon euh... pourquoi pas pourquoi pas et euh... la façon dont c'était euh... amené sur le papier ça m'allait après dans la réalisation je suis moins... il y a une vraie différence entre le jeu originel et euh... c'est ça il y a c'est une deuxième aventure voilà qui prend des... voilà même en terme de réalisation c'est ça entre les mouvements sur la gestuelle et du coup ça reste un... un one shot enfin ça reste un jeu comme ça un petit peu isolé dans l'histoire d'un overworld en fait parce que finalement ces contenus additionnels contrairement à d'autres choses comme le niveau que tu fais ajouter sur PC etc qui s'ajoute qui reste euh... toute la parenthèse méga CD elle euh... elle n'est pas reprise en fait oui oui elle n'est pas canon quelque part oui c'est ça j'ai pas souhaité la reprendre parce que déjà bon elle était du côté d'interplay puis au niveau des droits je sais pas trop comment ça se passerait mais même le contenu me satisfaisait pas donc euh... on passe à autre chose alors c'est vrai qu'interplay quand ça arrive sur console un overworld il y a un vrai cachet hollywoodien on le voit dès l'intro je sais pas si on a le... alors ça c'est pour la... tu parles de la version SNES la version SNES il y a eu quelques... quelques frictions justement parce que... ils voulaient absolument euh... imposer leur... leur musique ils voulaient de la musique pendant tout le jeu d'ailleurs un des premiers fax d'interplay que j'ai eu c'était mais euh... pour la version Amiga euh... euh... ça serait pas mal qu'il y ait des musiques pendant tout le jeu sur la version Amiga ils m'avaient demandé ça et là je leur avais dit... c'est une commande pour Jean-François du coup ? comment ça se passe ? non mais là c'était... c'était euh... j'ai écarté tout de suite le truc en disant mais attendez euh... ça va couvrir tous les bruitages du jeu moi je... le jeu est planante il y a une ambiance planante il y a une sorte de... voilà de... solitude transpire aussi par le... et on en parlait d'ailleurs de la musique dans le jeu trouver le bon équilibre entre les bruitages et euh... et euh... du coup j'avais écarté ça mais ils sont revenus à la charge pour la version SNES tout le code gameplay il était de mon côté c'est parce que c'est un langage de script que j'avais développé il ne pouvait absolument rien changer sans que je le fasse monsieur Chahit on peut changer ça il ne pouvait pas le changer donc euh... parce que je sais pas en fait ce que ça aurait donné au niveau du contenu gameplay s'ils avaient eu le moyen de changer des choses de leur côté ça aurait été le garçon pas vu que je sais pas bon peut-être que ça serait bien facile mais en tout cas voilà c'est moi j'ai pu contrôler cette partie là sur la partie audio c'était plus compliqué euh... et le compromis c'était on garde la musique de l'introduction et euh... sur le reste du jeu on met euh... on met nos musiques d'accord il avait fallu batailler pour ça pour garder voilà ce... bah cette musique emblématique voilà quoi c'était... ouais ouais qui paraît... euh... et du coup ils font enfin concrètement il y a un mix entre donc la partition de Jean-François et puis des... du coup d'autres pistes sonores en fait c'est ça sur les personnes qui sont ajoutées lors des parties de... c'est ça et sur la version 3DO la version 3DO ils ont tout... là ils ont tout remplacé alors la version 3DO elle est intéressante donc on en parle beaucoup d'ailleurs donc... donc c'est Rebecca Heinemann qui donc l'interplay qui travaille dessus et euh... qu'en fait qui réinterprète totalement le jeu en fait qui... alors sur une idée qui est pas mal hein c'est de se dire bon bah on va... on va... on va... on va imprimer tous les écrans et on va les refaire en peinture oui d'accord elles partaient comme ça de... en fait c'est... c'est ce qui... je sais plus... je sais pas qui a décidé ça l'idée oui peut-être que c'est... je sais pas mais en tout cas euh... c'était une façon d'améliorer le jeu enfin de... en tout cas de le faire évoluer sur 3DO en bénéficiant des... des capacités de la... de la 3DO on rappelle la 3DO petite parenthèse on en a une là... pas loin sur le plateau 3DO c'est une machine très puissante à l'époque qui arrive donc vers 93 grosso modo euh... console américaine qui veut s'imposer comme un standard je fais une petite parenthèse pour rappeler que c'est... c'est un événement quand la 3DO arrive elle a un lecteur CD embarqué d'origine ce qui est quand même assez nouveau à l'époque et c'est une machine voilà qui euh... bah qui veut en fait à imposer une sorte de licence c'est à dire que ça... elle vise assez euh... elle veut s'imposer comme un standard en fait la 3DO euh... ça peut pas fonctionner en revanche c'est vrai qu'on observe une volonté à l'époque pour les développeurs de bah d'utiliser tout ce qu'elle amenait euh... le lecteur CD euh... inclus d'office et puis bon... elle avait des performances graphiques intéressantes euh... ce qui fait qu'on a on a souvent des... des adaptations de jeux classiques en version 3DO euh... qui booste bah l'intégration de séquences en full motion vidéo qui vont intégrer euh... des graphismes plus fins parce qu'il faut utiliser ce... regardez moi ça voilà la 3DO voilà il voulait ça ça aurait pu être le... le nouveau lecteur DVD de l'époque ce qui était génial c'est que ça voulait être une plateforme ouverte une fois on sortait d'un écosystème fermé tout le monde pouvait faire sa 3DO c'était ça et le principe de la 3DO c'était n'importe quel constructeur Goldstar c'était lui et d'autres enfin sa propre 3DO c'était pour ça c'était révolutionnaire elle est sortie trop chère et puis après il y avait Sony qui est arrivé très vite donc les fonds ont été refaits euh... mais que les fonds du coup il y a... les fonds sont très détaillés euh... et euh... il y a une espèce... il y a une dissonance clairement entre les animations qui sont vectorielles et les fonds c'est pas... ce n'est pas lié du coup il y a un truc qui fonctionne pas euh... sans parler de la colorimétrie j'ai eu quelqu'un dans le chat qui disait mais c'est tout marron dans les grottes bah oui euh... euh... et euh... donc euh... c'est... c'est pas une super réussite je trouve ça reste une version exotique intéressante à regarder elle est assez intéressante c'est que il y a des vraies différences de qualité d'un écran à l'autre c'est-à-dire que le début est plutôt intéressant il y a un parti pris très chargé visuellement puis c'est vrai que dès qu'on arrive sur certaines... sur certains passages euh... c'est bien très euh... très pauvre vraiment d'un plan à l'autre c'est complètement inégal et c'est l'inverse de ton jeu qui était justement sur une continuité visuelle, graphique, d'expérience et là c'est vrai qu'on a quelque chose de très euh... de très euh... comme ça euh... imprécis ouais... décousu c'est bon c'est... bon voilà après euh... voilà la 3DO mais il y a des... il y a des personnes qui adorent cette version d'accord elle est intéressante ça c'est un témoignage aussi de comment un jeu peut être transformé comme ça à l'aune d'une nouvelle technologie qui émerge et qui euh... c'est vrai qu'Interplay était très euh... je lis... ça laisse moins de place à l'imagination ben oui oui c'est très juste ouais ah oui c'est de vrai alors avec les boîtiers très spécifiques euh... américains de la 3DO de la 3DO boîtier... carton et toi tu l'as découvert à quel moment tu te rappelles ? est-ce que tu l'as découvert à l'époque du coup ? tu la vois en développement ou tu l'as... ah oui je la vois en... en développement euh... 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 comment est-ce que... je crois que je l'ai uniquement vu en vidéo d'accord je n'avais pas de 3DO tu n'avais pas de 3DO ? non c'est... c'est normal d'accord euh... alors peut-être pour euh... voilà avancer sur euh... après la sortie etc je me suis demandé en dehors de... évidemment de l'épisode négacédé qui est vraiment... on l'a compris c'est un cas à part est-ce que toi tu as déjà eu envie de développer de revenir sur cet univers de développer sous d'autres formes je sais pas... en PD, en film d'animation ou pas du tout est-ce que c'est quelque chose ? non euh... non non pas... j'ai pas eu envie de... de décliner Another World euh... sur d'autres médias euh... on m'a... j'ai décliné euh... parce que... tu sais que... je sais que c'est quelques mots mais j'ai des flashs d'un film live action euh... anover world euh... euh... waouh... ça serait... ça serait... après ouais... il y a des réalisateurs je me dis tiens ouais... ça pourrait être cool... mais bon... tu penses que c'est quelque chose qui serait faisable ? un adapté en film ? ça serait... ouais... alors après c'est vrai un challenge... c'est euh... tout donné qu'il y a un cycle euh... euh... die and retry euh... où la mort fait vraiment partie du... de l'expérience... de l'expérience... c'est comment tu traduis ça dans... dans un film ? du coup ça serait une... c'est une adaptation forcément... ouais bien sûr... on perdrait de toute façon par définition c'est toujours le problème de l'adaptation c'est de perdre ce... l'interactivité qui est au cœur du... du jeu vidéo... ah... je vois des questions... une version VR ? ah... non c'est pas... version VR... c'est pas prévu... c'est pas prévu malheureusement... les différences entre les versions ST Amiga... oui alors il y a le son mais il y a aussi le nombre de couleurs... il y a... dans la palette... Atari ST avait moins de... de nuances... ouais... même si le nombre de couleurs a été identique... donc la version Amiga est quand même mieux... même si elle même nombre de couleurs... plus dure... plus courte... mais c'est la... mais mieux par rapport à la version Atari ST parce que tout à l'heure j'ai vu un commentaire... que les... possesseurs d'Amiga allaient être déçus... mais la guerre ST Amiga ça... de toute façon voilà... on verra jamais le bout... comment est venue l'idée de faire une machine virtuelle avec des scripts ? euh... bah ça c'est venu... ça a commencé sur... un projet sur Amstrad... qui s'appelle... qui s'appelle... Infernal Runner... c'est là où j'ai commencé à expérimenter ça... et euh... ça permet de... d'avoir... euh... de mettre en place des règles gameplay qui sont très... justement très typées par rapport... au gameplay... et d'être indépendant... euh... de compilation... euh... alors... on va profiter de ces séquences du coup... on va remettre juste au début parce qu'il y a... alors moi je l'ai appelé cette séquence l'apparition du monstre au début parce que voilà... là c'est évidemment c'est le début... alors... lorsqu'on est projeté dans le... dans le titre... on débarque... on est sous l'eau... on est en stress immédiatement... et alors là... euh... là il y a un truc important c'est que la créature noire là... elle est déjà au fond... et on va la retrouver... euh... trois écrans plus loin... et ça... ça va permettre d'un... d'introduire... cette créature... dans l'univers du jeu... euh... et du coup... euh... donc on... c'est en 2D... euh... on vient de la... et on doit passer... la menace est là quoi... oui... c'est comme... la narration elle se déroule sur plusieurs plans... et ça... et ça finit par se rejoindre... ça c'est... c'est important... à plusieurs reprises dans le jeu... euh... j'ai joué avec ça... et voilà... et là ça c'est la... voilà... image emblématique de... avec cette cutscene comme ça... qui vient couper... on voit le monstre... et on reprend l'action... automatiquement... donc là la créature... elle tombe... au dernier moment... donc je... raconte pas le nombre de fois... où j'ai dû... relancer cette séquence... pour que ça tombe... pile poil... tu te rappelles comment tu fais ? voire même légèrement gruger... avec le code... ça se... ah... ça s'ajuste bien... mais pas trop... tu te rappelles un peu du design du monstre ? comment tu l'as élaboré ? tu voulais quelque chose de mastoc ? parce qu'il est effrayant quoi... oui oui... de mastoc... après... on va jaillir... il est très simple... il est très... très simple dans son esquisse... c'est presque une ombre en fait ce monstre... contrairement aux jaquettes... ça qu'on a pas vu... les jaquettes américaines... notamment chez Interplay... voilà... le monstre est plus détaillé... on va... on peut passer à la séquence... ah oui... enfin ce que je voulais juste dire... c'est que... quand on sort du bassin... on sait qu'on est... qu'on est pas sur terre... parce qu'il y a deux lunes dans le ciel... allez tout de suite... en fait il y a plein d'indications... déjà il faut s'extirper de l'eau... on meurt... enfin déjà on meurt au moins... oui... on est en danger immédiatement en fait... tout de suite... on peut passer à la séquence suivante... alors moi c'est mon passage... je pense favori du titre... vraiment... moi ce passage... j'en ai un souvenir inoubliable... parce que... pour moi ça résume... la proposition Another World... bon évidemment il y a l'ambiance... là il y a un effet de clou... juste avec des polygones... et là il y a aucune indication à l'écran... donc là on joue aussi avec l'arrière-plan... à un moment on verra un garde... sortir du fond et repartir... et euh... ça te dit... voilà... ça te dit que le joueur a été repéré... et ça amorce la suite de la séquence... un ou deux écrans plus loin... alors il y a une rupture de ton et de rythme... on sort d'une... d'une séquence de course-poursuite effrénée... où on a un monstre derrière nous... et là on se retrouve... si on bouge pas la manette... il se passe sur rien... on est en la cage... et il faut que le joueur se dise... bon... qu'est-ce que je dois faire ? et... comment t'as pensé à ça de... tu vois... à responsabiliser le joueur quelque part... de lui dire... bah... il faut que tu te mettes dans la peau de Lester... et que tu... il n'y a pas d'indicateur... ouais mais là... j'ai pas d'explication... c'est dans le pur... voilà... c'est la pure expérience de jeu... et ça marque... parce que... en tant que joueur c'est vrai qu'on... qu'on passe par ce moment là où il faut... quoi l'ovni ? l'ovni c'est... j'imagine que c'est le drone qui arrive au bout d'un certain temps... c'est quoi attendre ? c'est ça ? ouais... pourquoi c'était... j'avais expérimenté ça... en me disant que ça pourrait être sympa qu'il y ait des... choses cachées... des drones qui débarquent et puis qui puissent embêter le joueur... finalement je l'ai pas gardé mais je l'ai quand même laissé arriver au bout d'un certain temps... je pense que j'ai mis un timing de ouf... pour que le joueur ne le voit jamais... mais évidemment ça finit par être trouvé... voilà... le gros plan sur les yeux... il y a aussi la caméra qui se rapproche des personnages à ce moment là... c'est aussi une proximité dans cette cage qui est vraiment mise en scène... il y a beaucoup de choses... oui... là ça crée un lien direct avec l'Esther et l'Ami... et il a failli être seul en fait... si j'aurais pas eu l'Ami... t'as un moment pensé d'être tout seul dans la cage et... ah oui... c'est venu assez rapidement je pense... là je peux rien parce que ça va s'il y a 30 ans... ça a plus de 30 ans quand même là donc... mais ce que je veux dire c'est que c'est à ce moment là que j'ai décidé de mettre... de placer l'Ami... en tout cas oui... vraiment une séquence mémorable... donc là... la séquence suivante... la séquence suivante... panorama... alors c'est peut-être voilà... panorama... ah bah non c'est pas le panorama... c'est pas grave... alors ça c'est pour parler justement de la mise en scène... sur le premier plan... tu parlais tout à l'heure du plan du fond... avec le monstre qu'on voit arriver... là... c'est le premier plan... ça crée de nombre... de tensions... aussi... alors finalement on se bat contre juste un personnage... et puis on voit passer l'Ami devant... aussi... on voit aussi... voilà... ces deux actions qui se passent en parallèle... et... ouais... ça participe vraiment... ça continue la narration de... de l'aventure de l'Ami... donc la séquence suivante... je pense que ça va être... ça sera la vue sur la cité... ah oui j'espère qu'on l'a... la vue sur la cité... normalement c'était le 2... 3ème... ouais... alors là pareil... on est dans la prison... on est sur le point de s'évader... et là il y a ce plan... allant... où... on réalise en fait l'ampleur du monde... dans lequel on vient d'arriver en fait... on se rend compte de l'architecture... alien... on est où quoi ? alors là c'est pas la version... c'était pas la version Amiga... retouché donc... alors là sur ce plan là... la version 3DO est pas terrible... malheureusement sur cette séquence... qui est magnifique... la version 3DO... en fait voilà... c'était quoi l'idée ? c'était de montrer... c'était de... ouais... de montrer là où... finalement... de montrer là où on était... ouais... parce que... si... finalement cette prison on sait pas... là... au moins... on peut la situer dans un paysage... et dans un environnement qui est... qui est urbain... euh... qui est pas hyper technologique non plus... et qui a quelque chose d'un peu agressif... avec ses... les pointes... etc... il y a quelque chose d'agène en fait... euh... j'ai beaucoup itéré pour arriver à une vue qui... qui me... satisfasse en fait... au début y'avait pas ces... ces formats là... j'avais fait une première version... par exemple j'ai plus à des... à des buildings... et... voilà... c'est inquiétant... l'image est inquiétante... et... fascinante sur l'ampleur quoi... ça donne aussi une ampleur au monde... côté vaste... ok euh... la... la séquence suivante... je sais qu'il y en a une... ou je sais pas... euh... 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 de décider... est-ce qu'il y avait plusieurs fins... envisagées... est-ce que tu as hésité... sur la... la fin donnée à l'histoire de Alester... ou... c'était clair... euh... 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 en fait c'était en fait la fin et c'était moi qui me décompose donc ça traduit clairement ce que je dirais au niveau du développement d'épuisement personnages qu'on fait ce que je ressentais ça s'inspirer la fin et donc c'est cette libération aussi c'est à la fois un épuisement et aussi une libération avec la possibilité d'un lendemain le personnage ne meurt pas à priori suite il y a une ambiguïté sur méga cd et en tout cas il y a une ambiguïté sur cette fin qui apporte ce personnage à cette créature qui apparaît là enfin c'est assez la créature c'est parce que j'aimais bien j'avais des images de dragons dans la tête et j'aimais bien cette morphologie inquiétante aussi on peut pas dire que ce soit une fin happy end de toute façon c'est plutôt sombre et comme tu dis je pense que ça renvoie aussi à ton état d'esprit peut-être à ce moment là ou et puis j'ai adoré jouer avec les ailes transparentes en fait oui c'est accès parce qu'il y avait une grosse gruge pour avoir des transparences sur sur amiga j'avais la palette qui était divisée en deux couleurs et comme les en fait une couleur pour avoir il y avait 16 couleurs donc ça tient sur quatre bits donc avec un en changeant le beat le plus fort ça permettait de passer d'un set de huit couleurs à un autre donc il suffisait c'était une coup c'était un polygone spécial qui faisait que modifier ça ça donnait vraiment une impression de transparence d'avoir une matière comme ça d'accord d'accord donc ça a permis de pourquoi ce now go back to another earth à la fin voilà maintenant c'est fini le jeu est fini revenir sur terre quoi retourner retourner sur terre moi j'ai toujours eu la sensation tu vas me dire si je me trouve ou pas mais j'ai toujours eu l'impression que c'était finalement un overworld cette expérience des personnages comme ça plongé dans son écran dans un monde différent dont il ressort ou pas à la fin moi j'ai toujours vu comme une allégorie du jeu vidéo en lui-même quelque part on a cette proximité avec ce personnage qui part un surhomme etc et je me suis toujours demandé s'il n'y avait pas une sorte de séquence comme une mise en abîme quand on le voit arriver devant son ordinateur avec cet effet de comme ça de transfert dans un monde comme ça onirique complètement fantasmagorique je me suis demandé si c'était pas voilà est-ce que c'est pas une allégorie du jeu vidéo même de l'expérience même jeu vidéo pas du tout tu peux me dire j'ai pas du tout penser à ça comme ça après on peut l'interpréter comme ça c'est mon interprétation je vais répondre à la question de didier sur le processus créatif oui paper beast a suivi un peu le même processus créatif qu'un other world voilà c'est plutôt orienté improvisation et déroulé au fil de la création la narration voilà et d'accord d'accord là peut-être aussi la question du voyage introspectif j'imagine que tu as appris sur toi évidemment tu disais c'était un périple presque solo sur deux ans tu en es sorti on imagine fatigué épuisé puis bon il fallait enchaîner sur les deux versions mais j'imagine que c'est un voyage introspectif on apprend sur soi même quand on se pousse comme ça dans ses retranchements développer un jeu j'imagine que c'était pas le même à la fin du développement d'un overworld sûrement oui au début enfin là j'imagine que c'est une expérience à la fois difficile et enrichissante quand on va là quand on puise dans ses ressources ans et dans ses limites ouais ouais je ne sais pas c'est difficile d'avoir le recul j'ai perdu un peu mes joues un peu plus là oui aujourd'hui je crois qu'on avait les visuels des jaquettes américaines parce qu'il interplay on a parlé tout à l'heure du générique très star wars qui était ajouté c'était vraiment le côté hollywoodien avec on ajoute un générique cinéma et alors là on a les jaquettes alors là on parlait de ton visuel tout à l'heure donc ça c'est alors quelque chose donc voilà donc ça c'est la version pc mais alors là en termes de chartes graphiques vraiment à l'opposé de ton bas de ton image voilà et donc cette illustration a été créée d'abord pour la version amiga us clairement ils avaient quand ils ont lancé cette illustration il devait avoir que l'introduction et le peut-être le premier niveau mais l'illustration régionale elle existait déjà donc ils ont préféré rendre ça plutôt que ça reprendre ça et c'est alors je sais pas ce qui les a motivés à reprendre mon illustration c'est pas clair du tout parce que la version sur la version snes ils ont ils ont quand même gardé c'est rare quand je dis les mots horrible mais c'est horrible l'illustration je vois là donc la version version européenne c'est ça et la version américaine c'est pareil il ya juste au japon fin 92 donc voilà à outer world au japon et là eux ils ont joué la carte de la sobriété absolue mettre en avant le visuel nickel et la version méga drive américaine qui est encore autre chose dans un triple heroic fantasy ah oui alors donc voilà et la version genesis est particulière c'est encore très différent on va arriver sur les parties de réédition lorsque le jeu revient des années plus tard toi tu as fait d'autres jeux évidemment entre deux un choix qu'un prémice vers 2005 une version gba qui est programmée c'est ça qui alors oui en fait c'est un passionné qui a il ya comment dire réverse fait du reverse engineer la gb a amené pas mal de gens justement à réfléchir à reprendre des classiques à l'année voilà les retravailler dans donc ça une personne qui s'appelle cyril cogordan donc il a désassemblé le code et il a il a fait une version gba qui a servi de base au code une édition sur cymbian par magic production et c'était ce code gba qui avait servi le code cette version gba d'accord qui était l'interpréteur qui a servi de base vers donc version gba qui n'est jamais sorti dans le commerce n'était uniquement à l'état de prototype on va venir de ross versons gba qui et qui peut-être rallume aussi peut-être l'envie de revoir un overworld ressortir il y avait je pense une envie de le voir revenir c'est je sais pas s'il était difficile d'accès comme ça il était alors on pouvait y accéder via via des émulateurs le truc c'est qu'il n'y avait pas une version qui rassemblait tout et donc ça servit aussi de base à d'autres d'autres versions d'autres portages tu me disais à l'instant c'est que aucune version n'était satisfaisante parce que c'est un jeu qui a tellement eu de deux versions avec des ajouts oui c'est ça c'est que en plus ou plein de petits retouches mais qui partait un peu dans différentes versions donc toi au milieu je peux pas dire ma version c'est peut-être la version amiga parce que c'est la première et c'est pas la version la plus satisfaisante pour moi en fait oui la version amiga en termes de résolution de couleurs c'est bon mais il manque un niveau la version pc au niveau audio c'était pas tout à fait ça des versions consoles c'est pas la bonne résolution le fin du coup on a des images superbe la version gba il n'est pas sorti en commerce mais qui va qu'il faut faire ah oui avec ce petit logo dans couleurs donc et l'intégralité du jeu c'est le jeu complet pourquoi c'est pas ça s'est pas fait voilà pas été édité ça c'est pas bon en fait je veux alors je sais pas si je sais pas s'il va encore un marché à l'époque c'est vrai quoi c'est pas la ds arrive des moments peut-être que ça commence vraiment à les faire et ouais cyril un super boulot dessus donc c'est le code c'est le code de la version en fait il ya beaucoup de passionnés voilà donc grégory et montoir il lui a fait du reverse engineering qu'il a il ya un dépôt avec le code source donc ça a servi de base à d'autres versions il ya eu la version jaguar aussi à part sébastien brillait et la version version apple 2 aussi on va on parlera de la version commandant d'accord et donc on arrive sur la version sur le 15e anniversaire en fait 2010 donc où le jeu va ressortir en version éditorialisée on va dire avec du contenu et et là il ya des choix de fait sur les versions c'est presque peut-être est ce qu'on peut parler d'un directeur scott de ta part c'est la version que toi tu choisis qui désigne comme la plus complète en tout cas qui prend ce qui est à prendre de chaque version de chaque itération filmer oui c'est ce qui ne plaît pas sur le web plus des des améliorations gameplay du travail d'adaptation aussi sur les parce que autant le jeu original et vectoriel donc pour dire il suffit d'augmenter la résolution et ça roule mais en fait non parce que c'est du vectoriel qui a été conçu en 320 200 donc ça n'a pas un écran et ça n'a pas tout enfin parfois ça marche bien parfois non et et sur les versions console ps4 donc là l'évolution majeure ça a été de donc j'ai savoir que j'ai quand même travaillé avec un animateur amiga pour faire pour suivre toutes ces versions remasteriser à des modifs dans le code est ce qu'il y avait de plus pratique et pour augmenter la résolution ce qu'on a fait c'est qu'on a on a augmenté en fait on a pris les données vectorielle donc c'était avec martial et on les a on a on les a multiplié on a multiplié les cordées par quatre c'était quatre fois plus précis et je les ai édité en 320 200 mais en quatre fois plus gros donc j'avais assez de précision et ça a permis d'augmenter la définition du personnage principal donc de lester dans dans le jeu chose qu'on pourrait pas avoir avec les données vectorielles origines donc les différences peut-être entre la version 15e et 20e anniversaire parce qu'il y a une évolution il ya des plateformes différentes oui plus parce qu'on compte la version et version mobile d'abord il ya eu la version symbian c'est là où j'ai commencé j'ai retravaillé les fonds et c'était en basse résolution ensuite je les ai retravaillé en plus haute résolution ensuite il y a eu la version mobile on a retravaillé gameplay ensuite j'ai revu les images de fond parce que j'ai trouvé trop détaillé pour les versions ps4 il y avait justement cette dissonance de la 3d au jeu enfin il y avait des choses qui allaient pas donc j'ai simplifié en fait j'ai simplifié des images d'ailleurs la version la version pc actuellement sur sur steam elle bénéficie pas encore de ça mais on sera sûrement en mise à jour voilà donc ouais beaucoup d'itérations finalement mais là cela c'est bon ça y est tu vois quoi toi quand on appuie sur ce bouton qui permet de passer de la version originale à la version nouvelle génération puis tu vois les années passer comme ça avec un bouton ça fait quoi de voir les deux je suis pas j'aime bien les deux en fait pas les deux à les deux ont un charme en fait soit les pixels d'origine ou la version relief t pareil au niveau audio on peut choisir les deux en tout cas on a vu que c'est un jeu qui s'est en fait fait sur le temps avec des transformations des additions des retouches comme ça sur le sur le sur le long terme est ce que tu as encore continué à retoucher pour toi le jeu d'origine encore aujourd'hui quand tu arrives sur ces versions 20e anniversaire tu y'a encore des retouches sur les fondamentaux du jeu à ton avis tu retouches encore des choses qu'on voit pas forcément de façon perceptible évident si je voulais encore toucher les trucs aujourd'hui en fait est ce que ça non oui enfin les choses qu'on voit pas forcément à l'écran mais qui font que c'est un peu plus confortable que sur la version amiga oui par rapport à la version amiga et même par rapport à la version snes il ya beaucoup de c'est quoi c'est sur les box des choses comme ça dans sur les par exemple sur le premier niveau les verts j'ai rajusté un petit peu les distances même un truc tout bête à rajouter des points de sauvegarde quelques points de sauvegarde ont été rajoutés qui permettent de recommencer un petit peu les parties je continue à faire avancer tu parlais des versions jaguar ça qu'il ya eu des versions jaguar et d'une casse qui sont sortis relativement récemment je crois qu'on pense quoi de voir des voilà des fans comme ça qui crée portent ce jeu je trouve ça incroyable sur des machines de fans parce qu'aujourd'hui ce sont les machines de niche super reconnaissant de leur travail c'est la version la version jaguar qui est rare c'est un bel objet version jaguar eric la jaguar plus temps qu'on soit de la jaguar je suis là je l'avais pas n'était pas beaucoup à l'avoir en fait et ouais c'est drôle que voilà que le jeu sort sur un sort jaguar ça c'est un défi aussi pour ses fans de machines d'apporter un titre comme un overworld on s'en aurait tous aimé qu'il arrive sur jaguar l'époque non je sais que chez delphine m'en avait parlé oui il avait envisagé je pense que le succès commercial c'est ça vite c'est vite calmé sur la jaguar en tout cas on voit la version aller c'est vraiment un très bel objet il ya une vraie cartouche quoi c'est c'est j'ai mis la notice c'est vraiment du très bel objet en plus anachronique c'est de la parution avec moi je trouve ça c'est fabuleux et la cartouche la fameuse cartouche on arrive sur la dernière partie sur les enfants d'un overworld donc les descendants qui proclamaient ou autour proclamaient de ces titres qui s'inscrivent dans la lignée d'un overworld clairement on pense évidemment à limbo à lico à little nightmares à eternal castle par exemple aussi soir de un sorcery en quelques mots eric t'en penses quoi toi de ces titres qui sont associés par la critique ou qui parfois eux mêmes revendique une filiation avec ton jeu ça nous a inspiré ça nous a donné envie de raconter une histoire cette forme là comment tu perçois ça bah déjà bon j'aurais jamais imaginé ça à l'époque c'est pas ça m'a vraiment surpris de d'apprendre ça dans les années 2000 2010 à quel moment tu as compris qu'un overworld allait survivre à l'effet de mode un jeu qui sort en général il fait du bruit il vit il est adapté puis après il disparaît dans la plupart des cas à quel moment tu as senti ça a pris du temps donc tu sens qu'il laisserait une empreinte il allait c'est dans les années début des années 2000 en fait il a commencé à être référencé comme un classique du coup dans ces jeux qui se parlent qu'ils se qui s'inscrivent dans cet héritage est ce que toi tu as un certain qui te parle particulièrement je suis pas limbo j'imagine ouais une side vous savez bien sûr qu'elle est une side qui est peut-être flagrant en termes de la déco soir d'une soir serie aussi ico avec cette relation avec la fille vraiment mytho où elle a vraiment poussé le relationnel plus loin là parce qu'on a vraiment là on tient la main de la fille et c'est parce qu'on me l'a dit sinon je n'aurais pas je me serais pas dit tiens bah oui c'était lancé par un d'europe du tout c'est fou mito ou edda lui-même qui te l'a dit pas il le dit clairement enfin il l'a dit qu'il avait été influencé par un nouveau monde et je crois que tu l'a rencontré je crois que lui c'est un fan d'amiga je crois que oui mais vous venez d'amiga carrément jour oui et j'imagine que ça ça crée des sacrés des liens vous êtes rencontrés à quelle occasion en tête en deux mots c'était alors 2013 peut-être au japon en fait l'institut français organisé un festival qui s'appelait digital shock et il avait souhaité faire une rétrospective sur mes travaux donc c'était génial fantastique j'en revenais pas et ça a été l'occasion de rencontrer de le rencontrer avec d'autres d'autres créateurs tetsuya misoguchi aussi katsuya terada le dessinateur c'était chouette j'imagine alors du coup il ya cette connaissance par les par les artistes contemporains au japon voilà loin de la sortie de nos contrées c'est impressionnant de se dire que le jeu a eu un écho comme ça par delà les générations par delà les cultures par delà les frontières le jeu il a vraiment il ya un aspect universel je pense qu'il parle ce langage finalement il n'y a pas besoin de langage tout passe par les mouvements par la gestuelle ce qui c'est ce qui le rend universel je pense il ya quelque chose même ses graphismes finalement passe très bien le temps je pense que ça fait partie aussi de ce côté intemporel et puis on voit aujourd'hui une scène aussi s'approprier un over world avec notamment un court métrage qu'on a sélectionné un court métrage polonais qui fixe avec pixel even qui qui a mis en scène on sait quand genre filmer en full motion vidéo on peut imaginer ça qui reprend le 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 début la fameuse intro mythique de dan over world et c'est assez impressionnant on sent que ça les gens qui ont fait ça sont vraiment des fans mais je passe tu as vu eric cette vidéo oui 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 je pense que t'en penses pas c'est le bas c'est un sacré c'est un travail assez assez balèze ce qu'ils ont fait alors oui je vois qu'on parle d'influences de prince of persia oui oui effectivement prince of persia je les découvert alors quoi qu'il était en fait il est historiquement parlant je crois qu'il était déjà sorti sur apple 2 quand j'ai commencé un other world mais je l'ai découvert sur en fait sur sur pc à à la fin du développement et c'est exactement c'est karaté cas c'est surtout karaté cas qui m'a de jordan mechner qui m'a influencé voilà la vidéo en question alors ouais mais live avec une interprétation de l'arrivée de l'estheur donc au laboratoire en ferrari noir évidemment la version 3do aurait pu avoir une intro filmée c'était très à la mode à l'écran ça aurait pu le plan là c'est frappant c'est le même plan avec la petite ligne et puis on a aussi une autre notre interprétation de nova world mais là sous un autre notre contexte total alors là c'est sur une machine qui était déjà très vieillissante à l'époque de la sortie on parle du commodore 64 vénérable commodore 64 un grand 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 carton de commodore des années 80 je crois que c'est le micro le plus vendu à l'époque or compatible évidemment qui est vraiment une machine qui a un score monumental de vente et on a des fans voilà qui ont travaillé sur une version commodore 64 de la nova world déjà les mots mais j'ai rien que les mots c'est faire rentrer un power world sur une machine comme le commodore 64 je pense que tu en penses déjà on voit l'idée c'est pas évident si tu dis mais c'est pas possible comment faire comment faire parce que déjà sur amiga c'était pas évident il fallait le faire tenir et un codeur magique qui a fait un travail extraordinaire clairement interprétation on va voir ça de de la version originale sur commodore 64 je sais pas si on l'applique on attend la fin du temps d'inversion aura voilà on est sur la séquence ah ouais bah le fameux plan le fameux plan dont on parlait tout à l'heure la vie de la cité l'angoissante c'est ça qui travaille sur les couleurs sur bah ouais ouais non interprétation sûrement alors eric c'était plus commodore 64 ou cpc parce que c'était une des batailles de l'époque avant amiga c'était apple 2 pas de bol tu peux autant touche on a des réactions sur la version là c'est la version abba en voie toutes les couleurs on est sur commodore sans débatte ya pas de doute c'est sûr un commodore 64 booster où c'est ça je peux pas on verra aussi des bouts de la version d'accord encore une autre évolution donc ce qui est fou c'est que on connaît les limitations du commodore 64 c'est qu'on va afficher afficher un pixel par couleurs déjà la palette de couleurs elle est fixe et ensuite on peut pas mettre côte à côte n'importe quelle couleur ça je crois que ça marche par bloc et donc là ce qui a été fait par magic eric il s'appelle eric aussi c'est donc j'espère que j'ai pas dire de bêtises mais c'est que en gros le l'écran enfin l'image est calculée en 16 couleurs normales et ensuite à la volée c'est chaque groupe de quatre ou huit pixels je sais plus dans un bloc de quatre ou huit pixels je crois que c'est quatre on peut émettre que qu'un certain nombre de couleurs il est limité donc il faut convertir à la volée l'image en bloc avec les bonnes couleurs sélectionnés et donc donc il ya deux passes c'est pas que à choisir les convertir dans des couleurs qui soit suffisamment proche et faire le bon choix pour chaque bloc aussi à l'époque quand tu lances le jeu en 91 les versions 8 bits n'est pas envisageable que vous n'y pensez même pas enfin mais non 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 en finissait pas du tout pour les 8 bits c'était pas du tout dans le viseur c'était déjà fini en fait oui j'étais en train de péricliter complètement donc là c'est une sorte de revanche des micro 8 bits qui peuvent quand même bon avec les versions boosté c'est quoi c'est à dire qu'il ya plus de mémoire il ya un petit peu un peu mais en tout cas c'est une sacrée performance ça a clairement là c'est c'est hallucinant du coup là c'est une vidéo pour l'instant c'est une c'est une démo enfin c'est d'accord je vais pouvoir y jouer en fait sur un parcours sur le cas de posté et sur méga c'était quoi eric de voir justement des développeurs comme ça d'aujourd'hui qui serait approprié un overworld qui le à qui ils sont voilà qui se j'ai l'impression d'être dans une autre dimension non mais dans le sens positif ou ouais ou comment dire c'est voilà il ya d'amour pour le jeu avec son mélange de défis techniques aussi j'ai du mal à y mettre des démos mais ça me fait très plaisir je crois qu'il ya alors après il ya la version méga 65 ah oui méga 65 qui est un peu différent ah oui mais là ça charge la suite ok il ya une actualité un overworld 3 qui sort il va être dans l'amiga mini qui arrive bientôt donc il va être intégré ça dans le jeu intégré il est dans le cloud il ya une version chez amazon donc il aura vraiment traversé toutes les technologies parce qu'il va être dans le cloud maintenant c'est pas vers le verre le milieu et en fait puis le il ya un truc aussi t'es comme la partie native elle est assez elle est assez réduite finalement pour effectuer un portage le il ya ceux c'est 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 le le coeur le moteur natif ou adapté mais tout le code gameplay lui comme il est interprété il bouge pas il est fixe donc les un donc là c'est hyper balèze parce que j'ai des limitations techniques en soit un portage c'est pas c'est pas forcément il est c'est pas hyper compliqué c'est pas comme si tout le code du jeu est écrite en les interactions etc c'est là c'est juste qu'il faut le alors c'est le pire co le téléviseur va s'éteindre dans une minute il faut cliquer sur ok mais c'est pas grave j'ai une question est ce que personne n'a jamais fait un autre jeu avec avec le moteur d'un overworld non non parce qu'en fait chaque plan quasiment faire des choix de couleurs j'imagine pas sur 64 comme ça avec une palette a également différent il a dû adapter faire un choix en fait il a dû adapter les palettes original pour que ça se rapproche le plus de ce qui est des couleurs des choix j'imagine obligé on le voit à l'écran vraiment il faut il faut vous faire un choix sur tel ou tel là ça passe super bien la prison elle passe nickel ah ouais donc là on a une séquence du pistolet qui arrive les couleurs du common or 64 se prêtent bien à ce que nous avons des teintes carcérales en fait sur amstrad on avait plus de couleurs bon on avait d'autres problèmes mais on avait plus de couleurs alors est ce qu'on aurait pu faire tourner ça sur un c64 d'époque en le boostant un petit peu ça serait je sais pas ouais je pense qu'il aurait pas compris ce qui lui arrivait c'est ça qu'est ce que c'est que ça qu'est ce qui m'arrive la même chose sur amstrad moi je vote pour un mais et je pense que bon il n'y a pas de scrolling déjà là ça mais il y aurait de la couleur ça c'est sûr non je n'ai pas à utiliser les outils pour autre chose cette séquence du paysage elle est arrivée à ce moment là tu tu avais en tête cette notion d'un paysage qu'on va voir où c'est venu de tu parles de le paysage qu'on n'a pas vu tu sais la fameuse séquence du paysage tu l'avais tu avais envie de la faire tout de suite où c'est important d'avoir ce bas dans la zone avec l'ascenseur je voulais qu'on puisse voir quelque chose en haut oui alors je lis on dira impossible mission grosse influence clairement j'ai été super influencé par impossible mission pour pour ce passage c'est mes jeux préférés est-ce que tu as déjà été surpris en voyant quelqu'un jouer sur des façons de se déplacer d'actionner les pièges je ne sais pas est-ce que tu as déjà été surpris par le comportement de certains joueurs face au titre alors oui quand par exemple j'ai effectué les premiers playtest et qu'ils étaient complètement bloqués et j'étais là non il faut que je change ça où les joueurs comprenaient pas la suite après c'est là où la surprise du monstre noir ça 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 marchait bien ça très bien on peut on peut voir le jeu si on avance un petit peu dans la vidéo il ya là et vers le milieu un peu plus que le milieu de la vidéo il ya une question sur le voyage au son de la scène je vois ça il ya bien des résonances après parce que dans voyage au centre de la terre il ya une il ya eu deux ou peut-être deux trois images qui n'étaient pas digitalisés notamment il ya une vue sur une forêt de champignons champignons géant et ouais c'est c'est il ya des points communs ouais et là voilà c'est la version amiga tout c'est au 13 tout est hyper fluide les couleurs sont nickel et c'est moins c'est moins frappant quoi du tout c'est vrai qu'il n'y a pas le même défi l'inspiration des mondes ont glouti non voilà il ya quelqu'un qui tu va avoir un méga 65 non il faut que j'en commande un non il n'y a pas d'ister désolé peut-être après passer sur une prochaine vidéo la dernière sur le speedrun on parle rapidement speedrun pour conclure on parlait de cette appropriation du jeu par des par des codeurs qui s'amusent à l'interpréter sur des machines d'autrefois et puis puis voilà il ya des champions du gameplay qui s'efforcent de briser les records en fait de terminer le jeu le plus le plus vite possible voilà les titres les titres populaires sont en général des compétitions comme ça où les joueurs essaient vraiment d'optimiser leur temps etc et évidemment un overworld n'y coupe pas et on a une séquence de speedrun qui va arriver alors c'est le speedrun là ouais c'est le speedrun je pense pas c'est ça alors je sais pas c'est la bonne vidéo chaque il y avait un speedrun à 7 minutes 48 alors moi j'avais une question c'est quel regard tu portes là dessus parce que sur un qui était bon évidemment créé pour créer une piscine atmosphère un rapport particulier aux joueurs là évidemment c'est du défi oui là c'est autre chose c'est du défi c'est autre chose je sais pas de quoi quel regard tu portes là dessus sur ce côté challenge je trouve ça je trouve ça amusant non mais dès lors qu'on rentre voilà c'est complètement autre chose c'est complètement autre chose c'est une découverte c'est que là on est vraiment même sur on le voit sur les gestuels pour courir il ya vraiment des patterns pour aller plus vite en fait pour se déplacer plus rapidement et bon c'est voilà c'est notre appréhension du jeu et dans les grottes c'est très évident quand on voit dans la vidéo il n'y a aucun temps mort quand je vois que les semaines que j'ai passé dedans pour finir effectivement c'est un autre exercice les années pour le développer il se finit en 7 minutes mais encore une fois voilà c'est une pratique bien déterminé c'est vrai que c'est un rapport particulier au jeu mais c'est fascinant à voir parce que vraiment je pense qu'il faut avoir il faut apprécier le jeu il faut aimer le jeu pour se livrer à ça il faut vraiment avoir un attachement particulier le déplacement est rigolo très rapide ah non mais comment ah oui c'est c'est ah oui faut plus c'est de suivre l'histoire l'on est vraiment sur d'interformance bah merci beaucoup d'avoir organisé cet événement merci beaucoup à l'association emo 5 si patrick abrial donc qui qui supporte un other world depuis depuis combien maintenant 15 ans non c'est en 2006 et ouais donc pour le 15e anniversaire voilà alors la question dans 30 ans à novembre world ce sera comment ou sous quelle forme on va retrouver il sera comment en voir déjà il y aura une version zx 80 il sera en vecteur en texte à ski art tu vois les purs du expérience on a pour les 30 ans on a un cadeau pour toi wow mais avec l'image l'illustre de netherworld incroyable mais c'est juste hallucinant vous avez imprimé ça comment mais c'est comestible bah ouais je vais le découper bien sûr j'y vais pas qu'est bon bah j'aurais bien aimé partager avec avec tout le monde mais alors qu'est pas si je suis coupé en je vais pas faire départ l'important c'est de ne pas décapiter voilà excellent et une frustration sur le pas sur le chat c'est pas pouvoir y goûter à distance c'est sûr que mais je vais couper la tête de l'ami c'est pas bon ça ah là alors attends quoi comme ça c'est pas si mal ah non mais voilà je vais faire ça alors ça sera super exotique un lait des coups de gâteau voilà ensuite elle a vu en ce qu'il y aura pile ici youp ouais ensuite comme ça il ya une part je pouvais prendre cette part là avec l'ami et lester alors c'est pas super équitable mais mais c'est plus joli bon bah voilà bon bah aux trente ans de notre world bravo et joyeux anniversaire bah non mais merci à vous il ya ce plaisir santé merci aux joueurs qui nous regardent aussi on croise pas à jouer et oui à distance david david à la régie arrive peut l'applaudir merci merci pour ce début difficile on a quand même tenu trois heures et demie de plus c'est ambitieux c'est très ambitieux j'avoue tu avais prédit que c'est tout ça c'est très bien merci de nous avoir suivi aussi nombreux je sais pas si on m'entend en fait dites nous dans le chat si vous m'entendez normalement avec le micro en parlant ce soir en tout cas santé à tous merci d'avoir été aussi nombreux près de 200 ah ouais 200 waouh merci à tous et on annoncera les gagnants du concours au prochain live et peut-être qu'on fera gagner un poster dédicacé par tout le monde ah bah oui oui c'est une bonne idée on a un poster pour les trente ans et on va le faire dédicacé par tout le monde et on fait gagner au prochain live voilà ce poster là il est classe il est classe c'est un nouveau poster qu'on a fait pour les trente ans version affiche de cinéma avec toutes les personnes qui ont participé au projet un très très bon moment merci à tous merci merci beaucoup et puis merci pour un overworld on peut le dire aussi merci pour un overworld merci Jean-François c'est avec quel jeu ouais c'est ça dans alors on verra quoi tous les dix ans on fait un petit un petit bilan tous les ans on en a sorti le jeu de rôle grandeur nature another world c'est à dire comme ça lâcher ouais on va je sais pas tu vois et des riffs un peu volcanique pour finir bah je remercie déjà vous vous remerciez remercier Jean-François qui m'a accompagné dans cette aventure merci à toi et puis un grand merci à toutes les personnes aussi qui m'ont accompagné depuis l'époque de Delphine l'époque enfin les gens d'Interplay aussi Abrial tous les développeurs passionnés qui ont créé des versions c'est les développeurs de la version des différents remasters et puis et puis l'accueil que les joueurs ont fait au jeu et j'en reviens toujours pas voilà j'espère vous réserver d'autres jeux cool dans le futur j'en reviens tout petit Sous-titrage ST' 501